Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 7 de Vue du banc. On se retrouve aujourd'hui, ou dès cette nuit, si vous êtes des nocturnes et que vous écoutez cet épisode, en pleine nuit du 28 au 29 septembre 2020, pour débriefer certains des matchs des gros clubs européens. On en a choisi 7, et surtout pour se projeter sur leur avenir. Et dans cette optique, je compte sur mes deux tauliers habituels. D'abord Florent Thuniti, salut Florent. Salut Raphaël. Alias Norbert. Et Daguette, qui a passé tout le week-end devant le football européen. Je crois qu'il est à peu près à 32 matchs juste week-end. Salut Christophe. Salut mon cher Raphaël, très heureux de te retrouver. Combien de matchs en réalité ? Je ne vais pas compter une quinzaine, je dirais. Très bien. On fera la liste peut-être à un moment pour que les gens se rendent compte de la machine que tu es. La machine indestructible qui passe d'un championnat à l'autre très aisément, grâce notamment à sa maîtrise de toutes les chaînes du monde. On ne précisera pas comment. Je suis Raphaël Cosmidis, vous êtes entre mes mains et dans ma voie pendant une heure et demie. Et on va commencer, on va se fixer une limite messieurs de 10 minutes par club, parce que je sais que vous êtes capables de tunnel et de m'emmener très 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 loin dans vos analyses. On va se dire 10 minutes par club, on aura du PSG, du Liverpool, du City, du Real, du Barça, du Juve, du Bayern. C'est dans l'ordre. On a hésité sur un huitième Florent, c'était l'Inter. Et puis finalement, on s'est dit que non, peut-être que ça changera au cours de saison. Mais on va se concentrer sur ces sets-là avec une question pour chacun de ces clubs. On s'appuiera aussi sur les tweets qu'on a reçus dans la journée, puisqu'on a eu pas mal de suggestions, de questions, de pistes de réflexion pour ces clubs-là. Quelles sont leurs problématiques ? Le PSG pour démarrer, le PSG qui a battu Reims en championnat avec une grosse performance de Neymar. Mais on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe en pointe de cette équipe avec une question qu'on avait déjà flot d'ailleurs lors du Final 8. C'était quel numéro 9 pour le PSG ? Ça avait pas mal fait débat. Il y avait eu du Icardi en début de campagne. Ensuite, il y a eu du choupo-moting. Il y a eu la question de savoir si Bappé pouvait tenir ce rôle. Et on démarre la saison. Et je crois que la question n'est toujours pas répondue pour Thomas Tourelle. Je n'ai pas fait exprès, je suis désolé. Je n'allais pas du tout faire cette vanne-là, mais en fait, c'est venu tout seul. Quel numéro 9 ? Et c'est une question aussi de Paname2001 sur Twitter qui demande quel système convient le mieux à l'effectif du PSG pour la Ligue des Champions, entre parenthèses. Sachant que Bappé n'a pas joué attaquant droit depuis plus d'un an et n'est pas vraiment à l'aise tout seul en 9. Quelle serait la recrue idéale pour Paris ? Sachant qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de sous pour Paris. Mais est-ce qu'il faut recruter pour un poste de 9 ? Est-ce que tu fais confiance à Icardi pour le long terme ? Est-ce que tu vas reconvertir un des joueurs ? Est-ce que tu vas changer de système pour passer à deux attaquants ? Comment tu vois cette situation ? Et allez, on part sur 10 minutes. Je pense qu'il y a de toute façon plusieurs situations en fonction des compétitions à jouer. En championnat, on l'a vu face à Reims, un mec comme Icardi va mettre ses 25-30 buts dans la saison s'il a le temps de jeu qui suit, s'il n'est pas blessé, etc. Et du coup, il n'y a pas forcément de réflexion à avoir sur cette partie-là, je pense. À part peut-être pour Leonardo, la réflexion concerne une doublure à partir du moment où tu as perdu Choupo-Moting et où Cavani est parti lui aussi. Mais vu qu'il n'y a pas d'argent, je serais très surpris que Paris fasse une doublure d'Icardi d'ici la fin du Mercato. Le vrai débat après, c'est pour la Ligue des Champions, pour le plus haut niveau. On a vu qu'Icardi était quand même sacrément limité lors du Final Age. Je ne sais même plus s'il a joué face à la Talenta, en fait. Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il avait été limité justement dans les matchs précédents, notamment face à Lyon, il me semble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'avait pas joué. Mais face à la Talenta, on a vu un PSG intéressant avec Neymar dans son rôle de faux neuf, avec un Mbappé capable de partir du côté, de prendre la profondeur pour compenser et occuper la pointe sur ces séquences-là. Je pense que Paris va rester dans cette dynamique-là et sur ces solutions-là, puisque de toute façon, le Mercato n'a pas l'air de pouvoir leur permettre d'inventer quelque chose de nouveau avec des recrues. J'interviens tout de suite pour dire que vous êtes totalement fou, car Icardi a bien joué contre la Talenta dans un match incroyable où Neymar décrochait les numéros 9, 18 et balançait des ballons en profondeur pour Sarabia qui partait à contre-temps et pour Icardi qui ne pouvait pas faire les efforts. C'était ça, il a perdu sa place sur ce match-là. Il était en moitié lié droit de projection et où effectivement, pour le coup, il n'était pas du tout neuf, donc il peut y avoir méprise, mais il perd sa place là-dessus, effectivement. Oui, on ne l'avait pas vu du match, c'est pour ça que j'avais un doute sur le fait qu'il l'ait joué ou pas. Il sort en cours de match et derrière, c'est Choupo le héros de cette fin de rencontre. Florent a précisé qu'il pouvait y avoir un changement selon les compétitions. Christophe, est-ce que c'est vraiment un truc que tu considères comme viable sur le long terme ? Je prends l'exemple des gros clubs qui réussissent depuis quelques années. Il y a quand même des 11 ou des groupes de 14 qui sont stables d'une compétition à l'autre. Je pense notamment à Liverpool qui, entre la Ligue des Champions, le championnat et les grosses rencontres de coupe ne bougent pas trop. Sur les premiers tours de coupe, Klopp fait un peu plus tourner. C'est d'ailleurs pour ça que Liverpool sort régulièrement en coupe avant d'aller au bout. Est-ce que vraiment, tu imagines que ça peut marcher, le Icardi titulaire en championnat et peut-être le Icardi beaucoup moins important en Ligue des Champions ? Déjà, moi, je suis sur l'idée de faire... Alors, tant qu'il n'y a pas trop d'enjeux, parce que pour moi, le PSG garde une certaine match en championnat. Donc, du coup, même si ça ne fonctionne pas, Icardi, dès maintenant, tu peux quand même gagner des matchs et même si tu ne les gagnes pas, tu ne te mets pas forcément dans le rouge. Je suis quand même sur l'idée d'essayer de maximiser tes potentiels maintenant, de relancer ceux qui ont besoin de l'être. Tu vois, mon backer, par exemple, c'est un truc par défaut, mais je ne suis pas persuadé qu'il a un potentiel. Donc, si tu avais mieux à son poste, bon, tu m'es mieux à son poste. Là, en l'occurrence, actuellement, non, mais d'ici un ou deux mois, quand tout le monde sera revenu, plus suspendu, etc. Alors, qu'à l'inverse, Icardi, en neuf, bon, non seulement, il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais je veux dire, ses vrais rivaux, ce serait Neymar ou Bappé qui jouent ailleurs, qui seraient replacés en tant que neuf. Mais Icardi, à son top niveau, notamment sur le plan physique, peut être un neuf très intéressant pour le PSG. Donc, si tu le perds maintenant, c'est terminé. En gros, tu vas faire ta saison sans pointe vraiment de métier et d'attaquant de surface. Donc, moi, déjà, je lancerais Icardi. Bon, là, c'est la direction qui a l'air d'être prise et je lui ferai une certaine confiance jusqu'à temps. Enfin, si vraiment, il y a un mois où ça ne va pas du tout, bon, non, je serai amené à changer. Mais même s'il y a un ou deux mauvais matchs, je laisse Icardi. Après, c'est sûr qu'il y a un moment, si Icardi est bon sans plus et que je vous dis n'importe quoi, mais tu vois, on va dire le deuxième, troisième match de la Ligue des Champions, quand tu seras face à l'équipe qui sera chapeau 2, donc tu as quelqu'un d'assez gros niveau comparé au chapeau 3 et 4 qui, généralement, sont un peu plus faciles, que tu changes quelque chose en cours de match, que par exemple, tu vas sortir Icardi pour mettre Sarabia, tu vas mettre Bappé en point de Sarabia à gauche et que ça fonctionne mieux. C'est vrai que là-dessus, tu peux te dire qu'est-ce que je fais la semaine suivante en championnat si une formule a beaucoup mieux marché que l'autre. Maintenant, je suis quand même sur l'idée qu'il faut laisser Icardi, alors peut-être pas jusqu'à février, mais au moins jusqu'à novembre-décembre, sauf vraiment cataclysme. À partir du moment où tu n'as pas de neuf, je pense qu'il peut encore y avoir l'espoir de choper un oeuf en prêt qui ne soit pas trop mauvais. Il y a des équipes de Ligue 1 très médiocres qui ont beaucoup plus de solutions que le PSG sur des postes de purs attaquants. Je pense que tu peux aller choper des mecs en prêt qui ne jouent pas tellement à droite ou à gauche, même en Italie vu que Leonardo aime bien aller là-bas. Mais si tu restes sur cet effectif-là, c'est sûr qu'en gros, c'est déplacer les pièces. Si tu ne mets pas Icardi, tu mettras Neymar ou tu mettras Bappé et du coup, ça changera toute la structure d'où la question du système qui est aussi à prendre en compte. Sachant qu'Icardi n'a toujours pas beaucoup de références en Ligue des Champions. Alors, il lui s'efface de poule avec le PSG et l'Inter, mais sur les matchs à l'élimination direct, il a moins joué avec le PSG que les autres attaquants du PSG. Donc, on ne l'a pas beaucoup vu lors du Final 8 qui en plus était sur un format raccourci, ce qui n'a pas permis de le voir sur deux matchs. Alors que peut-être qu'une configuration pareille l'aurait aidé. Florent et Christophe parlaient de solutions peut-être en prêt pour un attaquant au PSG pour seconder Icardi ou peut-être un attaquant plus à même de s'associer avec Bappé, Neymar et Di Maria en Ligue des Champions. Est-ce que tu as des noms comme ça qui te viennent en Europe ? On sait qu'en première ligne il y a certains attaquants qui vont être en demande de temps de jeu, mais c'est aujourd'hui très compliqué d'imaginer un attaquant venir dans ce marché-là. Je pensais même à Giroud vu où il en est à Chelsea avec la concurrence qui est arrivée. Est-ce que ce n'est pas sur des projets comme ça qu'il faudrait partir ? Belchevillé est parti avec Christophe Palace. En fait, tous les attaquants à chercher étaient à Chelsea. Oui, c'est ça. Franchement, je n'ai pas d'idée. J'ai une idée du profil. Alors, ton profil, ce serait quoi ? Mon profil idéal, ce serait dans un registre où Neymar garde les clés en tant que faux neuf et qu'il faut un deuxième joueur capable de prendre la profondeur ou d'occuper la pointe. Le joueur idéal, mais le truc, c'est que c'est souvent notre joueur idéal pour compléter une attaque. Ce serait un joueur à la Huygensen. Alors, ce ne sera pas Sonne, je ne dis pas, je parle simplement du profil. C'est-à-dire un mec, tu peux le mettre en pointe, il va faire le taf, tu peux le mettre sur le côté et lui demander de faire des appels en profondeur pour compléter les décrochages de Neymar et être le pendant à l'opposé, sur l'aile opposée de Bappé. Tu peux le mettre en pointe dans le 4-2-3-1 aussi avec Neymar, Bappé, Di Maria. En plus, le mec va courir un peu pour les autres, courir un peu plus, même si au grand dame de Golioris, il ne court pas tout le temps non plus. Donc, je pense que le profil idéal, ce serait celui-là. Maintenant, ça ne sera pas lui, ça c'est certain. Et dans un deuxième temps, je n'ai pas forcément d'idée, là, de joueurs qui me viennent, qui me prennent un peu au dépourvu, qui auraient ce profil pour arriver. Je suis allé, je ne me suis pas embêté, je suis allé voir les joueurs qui n'avaient pas de contrat. Celui-ci a le profil, alors pas parfait, mais qui remplit quand même pas mal les cases. On a parlé de lui pour autre chose cet après-midi entre nous, c'est José Calerone, qui apparemment est assez courtisé par la Lazio, et il va bien dans le projet de jeu de la Lazio, où ça crée de l'espace et ça aime bien l'exploiter avec des joueurs qui courent vite et des coureurs qui jouent vite. Mais c'est vrai que Calerone, qui est plutôt élié droit, à la pointe, lui est un joueur d'espace. Après, c'est incroyable, je vois Sturridge qui libre aussi, les deux sont les compétenaires, Sturridge a 31 ans mais son corps en a 60, donc c'est un peu embêtant. Il y a un autre joueur, quand tu as dit qu'il n'a plus de contrat, j'ai cru que tu allais faire de la blague et que tu allais parler de Cavani. C'est lui qui est le premier d'ailleurs sur Transfermarkt, sur la valeur marchande des 100 contrats. Parce que le Cavani de l'époque, Ibrahimović, qui était sur l'aile droite et qui rentrait pour faire ses appels en profondeur, il aurait collé lui aussi à cette description-là. Mais tu vois, je trouve intéressant d'envisager, alors je dis qu'à Lerone, tu dois avoir des profils un petit peu similaires, tu as des pâteaux libres ou autre, mais ça je ne suis pas sûr que tu fais y aller. Je suis parti voir en Serie A, Christophe, en plus tu parlais de Leonardo et de son marché italien tout à l'heure, c'est vraiment plus bas que le niveau habitué des attaquants du PSG, mais un Giovanni Simeone qui va courir, qui va partir dans la profondeur, qui va marquer 10-15 buts, des joueurs comme ça. En fait, moi j'aime bien l'idée de ne pas forcément se restreindre sur un profil de neuf classique à partir du moment où tu as envie d'essayer Neymar à tous les postes. Alors Neymar, il y a 3-4 semaines et maintenant, il est passé de faux numéro 9 à relayer, mais dans l'absolu, puisque c'est quand même ce qui a le mieux fonctionné sur des matchs à très haut niveau d'avoir Neymar en faux 9, tu peux te dire que lui refiler ce poste-là, sauf que au lieu d'avoir Icardi sur l'aile droite et je ne sais pas qui, Sarabia par exemple sur l'aile gauche, si tu as Bappé d'un côté et Calerone de l'autre, encore une fois, Calerone, ce n'est pas le joueur parfait, mais c'est vraiment quelqu'un de profil, c'est-à-dire que tu dis son nom, tu identifies tout à fait le mec qui va répéter les courses, qui va partir du côté pour finir dans l'axe avec sa spéciale qu'il avait et qui ne signait à l'époque. Autrement, Christophe, ça m'y fait penser quand tu parles d'attaquants et de courses, Federico Chiesa, mais ça coûte beaucoup plus cher. Oui. Mais dans le profil du mec qui va proposer des appels, encore il l'a fait sur une belle passe de Ribéry, quand on cherche un peu les attaquants qui peuvent partir du couloir et jouer aussi à l'intérieur et proposer beaucoup d'appels, c'est pas forcément... Lui a l'avantage de ressembler à Raphaël Cosmidis, c'est sympathique. Avec un nez encore plus crochu que le mien, ce qui n'est pas forcément très agréable. Mais l'an dernier, 10 buts et 6 passes D, beaucoup de courses, un gros volume de jeux, pas mal d'appels. C'est un peu un Cairone plus-plus Chiesa, donc je pense que ça pourrait coller. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de joueurs en Serie A comme ça finalement. Je cherchais plutôt en Allemagne, mais je n'ai pas forcément trouvé de profil idoine dans ce championnat. Et je réfléchis... Vas-y. J'en ai un dernier, il me semble que le Napoli n'est pas contre l'idée de s'en séparer. Milik ? Je l'ai vu sur le départ, c'était Mertens. Ah. aussi. T'es Mertens. Qui est un peu vieux, mais si tu veux faire le job pendant quelques temps, il peut être neuf puisqu'il l'a déjà démontré. Il peut jouer côté et attaquer la profondeur aussi, attaquant un peu à tout faire. Voilà. Mais en tout cas, on a l'air d'y avoir un consensus sur le profil. Pas un neuf pur, mais un mec en effet qui peut s'adapter à plusieurs situations. Mais bon, on va voir si Pariah arrive à bouger sur ce poste d'ici la semaine prochaine. Parce que pour conclure, je pense que... Pour conclure vraiment, vas-y. Non, mais je pense que tu dois t'appuyer sur tes deux meilleurs jours actuellement qui sont Bappé et Neymar. Et en gros, en fonction des qualités qu'ils vont développer, des relations techniques qu'ils vont développer, des zones dans lesquelles ils vont se sentir le plus à l'aise en fonction de l'adversaire, tu dois avoir une pièce qui est capable de s'imbriquer en fonction d'eux. Et si tu as besoin d'un Bappé qui démarre côté pour finir en pointe, il faut que quelqu'un occupe la pointe mais qui du coup puisse la libérer. Pareil pour Neymar et c'est pour ça qu'Icardi peut être intéressant et un top Icardi va être sympa pour finir dans la surface. Mais sinon, tu as plus besoin de gens qui vont délaisser cette zone axiale pour laisser tes stars l'occuper et qui vont pouvoir s'y projeter au besoin. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans la raquette pour permettre les drives en NBA. Là, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde je pense pour bloquer un petit peu les pénétrations de tes joueurs stars. En gros, il faut que Denis Bouanga vienne signer au PSG. C'est à peu près ce que tu es en train de dire. Dommage d'avoir raté sinon le ballon d'or 2021 Ignacius Ganago, déjà meilleur buteur de Ligue 1 qui brille à Lens. Voilà pour le PSG. On a fait un peu plus que 10 minutes. Passons à Liverpool avec la question Faut-il réinventer l'entrejeu qui découle forcément du recrutement de Thiago Alcantara ? On enregistre ce podcast. Florent, je vais partir avec toi après la victoire relativement tranquille. 3-1 de Liverpool sur Arsenal même s'il y a eu un temps faible quand Sebaïos est entré et qu'il y a eu des ballons dans la profondeur. Mais ça continue de dominer le championnat. City, on en parlera tout à l'heure, s'est déjà un peu cassé la gueule. Trois victoires en trois matchs. Victoire contre Leeds, Chelsea et Arsenal qui n'étaient pas n'importe qui en ce début de saison. Des joueurs qui sont arrivés pour renforcer l'équipe. Comment t'imagines l'agencement du milieu de terrain cette saison ? Sachant que Wijnaldum était annoncé portant et là, il est titulaire, il est bon. Calcantara est arrivé et on a vu contre Chelsea ce qu'il pouvait apporter. Faut-il réinventer cet entrejeu ? Et si oui, comment ? Il n'y a pas forcément besoin de réinventer grand-chose. C'est simplement les profils. Klopp a désormais une vraie richesse de profils au milieu de terrain. Quand on revient deux, trois ans en arrière, quand Liverpool arrivait vraiment sur le devant de la scène européenne, on avait des milieux très, très, très travailleurs. Mais un certain manque de qualité quand il fallait faire des différences. On avait, voilà, le milieu titulaire c'était Milner, c'était Anderson et Wijnaldum. Si tu m'arrêtes si je me trompe, Raphaël, à l'époque. Aujourd'hui, Klopp s'est ajouté plusieurs solutions. Il s'est ajouté Fabinho au poste de numéro 6 et là, il s'est ajouté Thiago Alcantara. Yannabi Keïta qui est arrivé et qui a l'air cette année après une première saison assez moyenne d'être en mesure de s'imposer dans le lance titulaire. Il était encore titulaire aujourd'hui. Donc, je pense que là, maintenant, désormais, pour Klopp, c'est juste la question de gérer un petit peu les formes de tout le monde et d'associer, de trouver les meilleures associations en fonction des adverses. C'est-à-dire, quand tu vas dominer assez largement ton adversaire et qu'il va te falloir de la créativité dans les 30 derniers mètres, je pense que tu vas aligner un milieu avec Thiago, Keïta et Wijnaldum pour la présence dans la surface et puis dans d'autres matchs où il faudra plus presser et faire attention aux transitions, je pense que ce sera Fabinho qui sera aligné en 6 et peut-être que Thiago retrouvera ce poste de 8 qu'il a eu de temps en temps avec le Bayern. Mais voilà, je pense que c'est juste maintenant une question de gestion de la part de Klopp, de gestion à la fois des joueurs et des adaptations en fonction des adversaires qui se présenteront à Liverpool. J'ai vu passer une question Christophe, je m'en rappelle plus de l'auteur mais qui nous demandait parmi cette liste qu'on a, quel est le meilleur milieu de terrain ? Est-ce que ce ne serait pas Liverpool vu ce qu'ils ont montré déjà les saisons précédentes et le rajout de Thiago qui était peut-être le joueur du Final 8 ? Oui, mais oui, non, je n'ai pas énormément de choses à rajouter. En fait, je ne sais pas à quel point le milieu de Liverpool est entre guillemets parfait et à quel point son boulot est facilité par ce que peut faire un mané Salah, Firmino en première ligne. En fait, je me demande, c'est impossible à savoir mais j'essaye de me projeter en me disant si tu mets la même ligne de 3 devant d'autres milieux, est-ce que la protection qu'ils offrent ferait que des milieux qu'on trouve bons sans plus paraîtraient exceptionnels ? Je ne sais pas trop. Genre, Final Doom, j'ai toujours des interrogations. En tout cas, je ne sais pas estimer son niveau réel. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, on connaît ses forces et que certaines faiblesses qui pourraient être identifiées n'émergent pas trop parce que quand tu donnes la balle à des joueurs qui sont ultra créatifs sur le plan offensif, finalement, des passes banales peuvent s'avérer décisives ou autres. Donc, ces transmissions, il n'a peut-être pas besoin de chercher aussi des choses aussi compliquées que d'autres. Maintenant, c'est vrai qu'ajouter Thiago à ça, je ne veux pas dire que c'est de la triche parce qu'au prix où ils l'ont eu, il n'y a même pas des questions de ressources financières de surface que n'auraient pas d'autres clubs ou autres. C'est juste que Liverpool a un projet sportif et une construction d'équipe qui colle bien. L'interrogation, en fait, c'est de savoir si Thiago pourra rentrer dans la rotation sans être blessé, en fait, parce que s'il est blessé tout le temps et ça fait quand même quelques saisons qu'il a quelques petits pépins physiques. Et là, il est bossé déjà. Oui, c'est ça. Mais si à chaque fois, il lui faut 2-3 matchs pour retrouver le rythme, ça sera un petit peu embêtant parce que là, pour le coup, Liverpool a quand même un rythme élevé, oui et non, mais tout le monde est capable de le hausser. Je dis oui et non parce que genre là, sur le match du soir contre Arsenal, 80% du temps, ils font des passes, je ne vais pas dire en marchant, mais le plan de jeu d'Arsenal qui n'avait pas vraiment de solution pour récupérer la balle faisait que tu faisais ton contre-pressing pour la récupérer mais ensuite, c'était terminé. Ce n'était pas du Liverpool qui court partout façon de début de club à Dortmund. Mais oui, tu as beaucoup de solutions à voir à quel point tu veux aller full attaque en mettant genre un Naby Keïta point de basse ou un Thiago point de basse ou alors, est-ce que tu gardes Fabinho en 6 ? En fait, la question, c'est de savoir est-ce que tu ne risques pas de perdre des joueurs si tu as trop de solutions au milieu de terrain et que tu es obligé de changer alors que sur le plan offensif, vu qu'il n'y a quasiment jamais de blessures, tu peux maintenir toujours les mêmes mecs au top de leur forme mais ça, c'est un problème de coaching plus qu'un problème tactique parce que dans l'absolu, j'ai l'impression que tu peux vraiment tout faire. La vraie question qui se pose au-delà du cas du milieu de terrain, ça rejoint un peu le milieu puisque Fabinho est un concurrent aussi au milieu mais c'est surtout je pense le numéro 2 à côté de Van Dijk en défense centrale. Là, c'était Joe Gomez lors du dernier match. Lorsque Liverpool a joué Chelsea, c'était Fabinho qui était derrière et qui, de mon point de vue, avait fait un excellent match face à Werner. Complètement, et là, du coup, je me demande si à terme, Klopp ne va pas faire encore reculer d'un cran Fabinho même si, bon, il a débuté au poste d'arrière-droit aussi avant d'être replacé au milieu mais je pense que c'est une solution qui risque de revenir dans la saison peut-être en fonction des adversaires évidemment mais si ça se trouve on va avoir Thiago, Keïta, Wijnaldum au milieu avec Anderson dans la rotation et un Fabinho qui va devenir un concurrent à Joe Gomez un cran plus bas. Sachant que les centraux de Liverpool en dehors de Van Dijk sont quand même assez fragiles face aux blessures Matip et Gomez ont régulièrement des blessures et Fabinho a souvent dû en tout cas régulièrement dû reculer pour occuper ce poste-là donc s'il y a vraiment un secteur où il y a beaucoup de blessures c'est celui-là plus Thiago qui va se blesser comme le disait Christophe souvent parce que c'est quand même récurrent chez lui tu peux imaginer que la rotation sera un peu plus large que la saison dernière et tant mieux vu les profils de certains. Sur Liverpool une question de Daffy Duck Thymard Christophe j'imagine que c'est quelqu'un qui s'appelle Martin qui nous demande à quel point Liverpool est-il sous-estimé actuellement ce qui répond à une de tes réflexions qu'on a eues ensemble en regardant le match de Liverpool-Arsenal où tu disais Liverpool ça joue toujours de la même façon c'est parfois limite insupportable mais t'as l'impression qu'ils sont imbattables et qu'ils vont faire la première ligue et la ligue des champions tranquillement ils avaient été un peu disons desservis par le format Final 8 en n'y étant pas alors que c'était peut-être une équipe qui était vraiment faite pour ça avec cette défaite cruelle contre l'Atletico où Marcos Llorente avait failli choper son ballon d'or c'est vrai qu'on les a un peu oubliés du coup parce que le football a été concentré sur ces compétitions européennes là ils n'ont pas l'air moins forts qu'ils ne l'étaient en janvier dernier Vraiment ce que je trouve impressionnant dans cette équipe je ne vais pas révolutionner l'histoire de l'analyse footballistique en disant ça mais c'est qu'en fait ils ont la capacité d'être très dangereux sans devoir déformer leur bloc et ça se remarque d'autant plus j'ai vu des matchs cet après-midi pour préparer le podcast notamment revoir celui de Manchester City qui en prend 5 contre Leicester on y reviendra juste après et en fait tu sens que pour faire des différences City est obligé de mettre 5, 6, 7 joueurs devant le ballon là Liverpool arrive à créer des décalages j'ai envie de dire que ta seule ce qu'on peut appeler dépassement de fonction même si au final ça fait partie du rôle qu'on leur attribue mais par rapport aux positions moyennes etc c'est tes latéraux qui vont être amenés à faire descendre des débordements soit plutôt Arnold qui les fait et Robertson qui est à la réception mais c'est pas toujours le cas ça peut être dans l'autre sens mais d'ailleurs Robertson a un but là ce soir sur un centre d'Alexander Arnold mais je veux dire sinon ton milieu de terrain reste toujours en position tu as non seulement une bonne capacité à attaquer dans les bonnes zones qui fait que tu peux assez facilement presser à la perte mais en plus t'es jamais hors de position alors c'est quand même pas au point extrême de certaines équipes type Chelsea d'Antonio Conte t'as l'impression que parfois ils attaquaient à 3 ou 4 mais juste Diego Costa mobilisait 3 mecs et gagnait ses duels et Hazard gagnait 1 contre 3 et Andri Blanc et au final t'avais juste besoin d'une projection d'un latéral lié à l'opposé et puis t'avais des buts donc c'est pas à ce point là mais en fait t'as toujours une sécurité avec 5-6 joueurs derrière le ballon t'as une possession qui est très stable sans avoir cassé des pressings fous en prenant d'énormes risques comme l'a fait Arsenal c'est-à-dire que t'arrives à assurer ta possession et à aucun moment quasiment tu ne fais vraiment des passes ultra risquées même face à Leeds qui mettait une intensité folle les buts viennent de on va dire d'erreurs défensives mais pour moi il n'y a pas de problème structurel du côté de Liverpool et ouais t'arrives à faire des différences sans forcément devoir bosser sur des phases préparatoires ultra longues ultra compliquées qui mettrait tes éliens en un contrat donc c'est à la fois simple et super compliqué et t'arrives vraiment à une compréhension d'équipe absolue entre guillemets que l'élimination face à l'Atletico sur un match un petit peu bizarre où l'Atletico n'est pas spécialement bon et où Adrian fait n'importe quoi dans les buts plus Marcos Llorente en joker offensif en prolongation qui fait un peu oublier ça mais c'est d'autant plus étonnant frappant de voir ça aussi en ayant remarqué la manière dont le Bayern a gagné sa Ligue des Champions où t'avais quand même des forces très identifiées mais une certaine faiblesse notamment sur la gestion de la profondeur là Liverpool tu te dis tu peux peut-être les avoir en jouant leur jeu et en tentant le truc à fond comme l'a fait Leeds mais tu t'en remets quand même à des erreurs défensives parce que la structure elle est imperméable très bien Florent a un mot à rajouter sur Liverpool où on peut passer à Manchester City et ses problèmes défensifs on peut passer à Manchester City et ses problèmes défensifs très bien avec une question comment régler les soucis défensifs de Manchester City qui a perdu 5-2 contre Leicester ce week-end alors vous m'expliquerez cette rencontre que je n'ai pas vue mais dont j'ai savouré le score parce que prendre 5 buts à domicile c'est compliqué Leicester fait certes un très bon début de championnat mais là alors il y a 2 pénaltys de Jamie Vardy il me semble 3 pénaltys même parce qu'il y a aussi un but de Juris Hillman sur Peno une frappe de loin de James Madison une contre-attaque ou une récupération haute où Jamie Vardy met un autre but qu'est-ce qui s'est passé Flo sur cette rencontre et est-ce que c'est quelque chose qui traduit une situation difficile sur le moyen terme ou le long terme pour Manchester City là par exemple la défense centrale c'était Nathan Ake Eric Garcia alors Ruben Diaz a signé pour je crois près de 68 millions d'euros ce qui me paraît énorme sachant qu'il était annoncé à Lyon pour 20-25 l'été dernier comment régler tous ces problèmes défensifs est-ce que c'est une histoire de qualité individuelle est-ce que City serait aujourd'hui à la place de Liverpool si Van Dijk avait signé il y a 2 ans c'est une bonne question ça parce que Van Dijk dans les situations d'urgence est largement supérieur à tous les défenseurs de Manchester City maintenant Christophe pourra en parler plus en détail moi je sur le match face à Leicester j'ai surtout vu des résumés et les actions marquantes et notamment comment les pénaltys ont été concédés et ce qu'on voit au-delà des limites individuelles des défenseurs qui font des fautes idiotes dans la surface de réparation se font passer devant bêtement je pense à Eric Garcia ou accrochent bêtement les adversaires je pense à Kai Walker ou Benjamin Mendy c'est-à-dire que les 3 pénaltys sont quand même concédés dans des positions où il n'y a pas de danger direct sur le but c'est pas une action où si le défenseur ne fait pas faute il y a but garanti mais il y a surtout au-delà du cas des défenseurs des problèmes individuels c'est que ces défenseurs sont beaucoup trop exposés et là on en vient à l'autre problème de cette équipe c'est son manque de compacité on va dire on va dire ça comme ça c'est-à-dire que lorsque les attaquants sortent pressés les milieux suivent mais derrière la défense ne suit pas et inversement et une fois que ce pressing qui n'est pas parfait est éliminé la défense prend une vague et il n'y a pas comme tu le disais tout à l'heure de Van Dijk de patron qui va pouvoir gérer cette situation-là et mettre un petit peu tout le monde d'accord sachant qu'en plus cette défense n'est pas non plus aidée par Ederson qui a décidé d'arrêter de faire des arrêts tout simplement parce que par exemple l'action où Vardy met sa talona de premier poteau Ederson est entre Vardy et le but mais la balle passe assez facilement ça fait quelques mois quand même qu'Ederson a oublié d'utiliser face à Lyon déjà en finale Christophe toi qui a de très près suivi la carrière de Guardiola depuis qu'il est au Barça je crois que ça lui était jamais arrivé de prendre 5 buts j'ai vu la stade tourner sur les réseaux sociaux et là ce qui est marquant c'est quand même l'effondrement petit à petit de l'équipe tu ouvres le score à la quatrième tu prends un 37ème 54ème 58ème 77ème tu reviens un 4-2 t'en reprends un et j'ai vu de ce que j'ai vu en tout cas sur les résumés parce que ce match était un peu fou je voulais voir comment ça s'était passé j'ai vu des réactions du genre de City assez défaitistes ce que je trouve est vraiment très rare dans les équipes de Guardiola c'est à dire que d'habitude certes ils vont faiblir dans les temps forts mais ils vont se remettre derrière là je trouve qu'il y avait un espèce de sentiment d'abandon et on sait que Guardiola a souvent dit que lui après 3 ans il était un peu fatigué là je crois que c'est sa 5ème saison avec City qui démarre le recrutement des centraux a été répété avec du Otamendi du Stones du Laporte là il y a en même temps du Hackey il y a Eric Garcia qui a été promu il y a Ruben Diaz qui va arriver comment tu où est la source de tous ces problèmes défensifs qui arrivent à chaque fois que City joue des gros maintenant depuis quand même plusieurs mois alors beaucoup de choses à dire je vais essayer d'être assez concis mais sans rien oublier le premier truc c'est dire quand même que contrairement à certains échecs marquants notamment contre Liverpool il y a 2 ans quand sur 2 matchs quasiment dessus ils prennent des wagons de but en quelques minutes là les buts arrivent en quelques minutes tu peux citer Monaco aussi lors de la première saison de Guardiola ouais même si c'est légèrement différent mais en gros t'avais le truc d'une équipe qui relance sous pression et qui en schématisant un peu a les pieds qui brûlent dès qu'il y a un but adverse et que du coup l'euphorie arrive le pressing redouble on veut ne pas quitter ses principes et au final on va un peu offrir des buts et la thématique d'offrir des buts mais qui est un peu consubstantielle au fait de relancer court c'est quelque chose qui arrive souvent là les buts sont offerts mais de manière totalement différente c'est-à-dire que c'est vraiment le jeu sans ballon qui pose problème l'action quasiment toute je crois de mémoire ça naît depuis le camp de Leicester et le gros 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 souci qui s'accentue quand Fernandine en sort parce qu'en gros là t'es sur un 4-2-3-1 avec Rodri Fernandineau devant la défense ce qui est d'ailleurs assez étonnant pour une équipe de Guardiola tu vois d'avoir deux joueurs qui sont des alors Rodri est bon relanceur Fernandineau c'est aussi relancé mais deux profils quand même plutôt de numéro 6 devant la défense c'est pas forcément ce à quoi il nous avait tué depuis quelques saisons et quand Fernandineau sort et que t'as Rodri tout seul concrètement il a une mobilité limitée il couvre pas beaucoup de zones et il est totalement livré à lui-même totalement exposé et ça m'a rappelé un petit peu ce que disait Cruyff à savoir qu'il demandait à Guardiola époque joueur d'attaquer dans des grands espaces et de défendre dans des petits espaces parce qu'en gros il savait pas défendre et là Rodri ne sait pas trop défendre et en fait il devait évoluer sur des carrés de terrain de 15 mètres sur 30 et c'est pas du tout faisable et en fait ça vient d'un problème plus général qui est que cette équipe est mal structurée au moment où elle attaque et ne fait pas l'effort au moment où elle perd le ballon elle doit faire le contre-pressing donc c'est à dire qu'à chaque attaque sachant qu'en plus le nombre de joueurs devant la balle est assez conséquent alors c'est pas je veux dire de l'Eipzig et d'autres le font mais quand ton 6 a la balle et que en gros t'as les 200 trop derrière et tous les autres qui sont devant lui bah ensuite quand tu te rates derrière il faut être capable d'assez vite récupérer la balle sinon tu joues des 3 contre 3 des 3 contre 4 et le problème c'est que là la balle elle est perdue et elle est pas récupérée tout de suite et soit les joueurs sont trop loin soit ils font pas les efforts soit il y a une situation je sais plus laquelle c'est parce que je vous ai fait un milliard de screenshots j'ai un peu mélangé les trucs mais où t'as De Bruyne qui fait la course vers l'arrière Fernandinho qui fait la course vers l'avant et au final t'as aucun des deux qui réussit à récupérer la balle les deux seront éminés sur un crochet je crois que c'est sur le premier pénalty concédé par Kyle Walker et tu te dis c'est Mandy ouais Mandy mais tu te dis c'est pas possible en fait les deux sont pas du tout à distance et les deux vont faire une course normalement t'as un joueur qui va essayer d'embêter l'autre genre tu laisses De Bruyne revenir et puis ensuite Fernandinho couvre la zone et globalement oui tu prends des transitions ou des attaques rapides parce que tu t'exposes beaucoup avec ballon sauf que t'arrives pas à le récupérer et ça je pense que c'est à la fois un problème un problème de structure parce que les joueurs sont pas bien placés mais aussi de physique et donc de discours qui passent peut-être pas parce que cette équipe là en jouant de la même manière les années précédentes arrivait à récupérer les ballons alors que là elle concède 5 buts alors tous ne doivent pas forcément faire but si t'as des défenseurs compétents mais elle peut en prendre d'autres parce qu'il y a des trucs qui sont sauvés par Eric Garcia notamment au dernier moment sur plusieurs situations et tu mets Ruben Dias t'as la même chose en fait parce que même un Van Dijk pourra pas tout sauver en fait faudrait des défenseurs qui soient vraiment parfaits sur des situations où de base tu parles limite perdants parce que t'es en sous-nombre avec 30 mètres à défendre bon c'est bien parce que t'as un peu répondu à la question de Maxime Lavoine qui nous demandait si City devait changer sa politique de recrutement notamment concernant ses défenseurs centraux en prenant des défenseurs centraux un peu plus expérimentés car ils enchaînent pardon là les erreurs de casting c'est vrai qu'en général les centraux depuis quelques années alors on peut citer il y avait eu du Mangala avant que Guardula arrive puis on a dit Otamendi Stones Laporte Ake ce sont des joueurs qui en général arrivent à 24-25 ans là où Liverpool a pris Van Dijk quand il avait 27 ans et qu'il sortait de Southampton là Ruben Dias je crois que c'est à peu près le même âge ça doit être du 24-25 ans vous me confirmerez il me semble les gars mais je serai fait 2-3 ans qu'on entend parler donc j'imagine que c'est à peu près cet âge là et on va voir mais 68 millions pour un joueur qui sort d'un Benfica qui n'est pas non plus le Benfica des grandes années ça paraît à nouveau beaucoup il va y avoir beaucoup d'attentes autour de lui sachant que normalement Laporte devrait revenir et prendre la place d'Ake en défense centrale mais à nouveau beaucoup de soucis pour City défensivement on verra comment Cordula essaye de régler tout ça je pense que je vais juste dire un dernier petit mot parce que ça va peut-être se confirmer dans les semaines à venir et je veux j'y pense non-stop donc je vais le dire j'ai commencé à me poser des questions sur le fait de jouer de manière aussi offensive quand t'as une défense à 2 et non pas à 3 et je me demande quand est-ce que Guardula va c'est pas l'injonction que j'ai faite mais je pense que peut-être que le recrutement d'un défenseur central supplémentaire est un pas dans cette direction là pour faire comme Leipzig qui aussi met énormément de joueurs devant le ballon mais quand t'as 1-6 et 3 centraux ça fait pour moi une couverture beaucoup plus simple et une nette pour le numéro 6 là qui serait si tu laisses Rodri d'avoir un des 3 centraux qui viendrait aider pour se mettre en position récupérateur et pour tout de suite harceler et couper la contre-attaque ça me paraîtrait beaucoup plus viable parce que là quand t'as que 2 centraux en fait les 2 ont tendance à reculer t'oses pas trop sortir sinon tu laisses un contre 1 s'il a pas assez faite etc et j'imagine bien 3-2 3-4-2-1 ou quelque chose comme ça 3-4-1-2 pour Guardula en quelque temps alors ça niquerait peut-être un petit peu son projet avec les ailiers mais je suis pas sûr que la défense à 4 à plat soit encore super viable tel que le foot évolue actuellement il a souvent compensé ça avec des latéraux qui reviennent à l'intérieur tenir des rôles de 6 ou de relayeur enfin tu vois il les a plus là forcément ces latéraux ouais ouais non je comprends ce que vous voulez dire mais d'habitude il arrivait à trouver des mécanismes pour un peu remplacer cette idée là je prends l'exemple de Liverpool à toujours un relayeur qui ne monte pas quand l'autre est monté ce qui fait que t'as Fabinho en 6 c'est un relayeur un peu proche de lui et puis les deux centraux donc t'as souvent une base de 4 et puis t'as tes deux latéraux qui vont tous les deux en même temps donc tu peux pas te permettre d'envoyer aussi deux relayeurs mais c'est enfin je suis d'accord avec vous je suis juste étonné que Guardiola n'ait pas de système pour compenser l'absence de joueurs idéaux parce que c'est quand même quelque chose qu'il a dû souvent faire jusque là parce que Mendy Walker tu peux leur donner des consignes ça restera jamais leur point fort le fait de verrouiller une défense quoi malheureusement enfin Walker qu'on pense un peu son manque de discipline tactique parfois par le fait d'aller très vite donc du coup il peut rattraper certains décalages mais je pense que mais le foot évolue aussi et je pense que ce qui était possible il y a quelques années les systèmes et les réponses font que enfin je préviens pas avoir la solution mais quand je vois ce que les équipes à 3 peuvent avoir comme sécurité quand ça se projette je me demande avec ces 6 là quand même assez lent si c'est pas une solution à explorer à l'avenir après c'est vrai que la question de Rodri sur transition risque de se poser d'autant plus quand Fernandinho va vraiment arrêter je pense que c'est pas forcément le mec qui était idéal pour autant avec ballon il apporte ce dont a besoin City mais sans ballon c'est pas du tout le même profil que Fernandinho et peut-être que c'est là aussi que City devra prendre un joueur d'ici d'ici quelques temps passons au Real Madrid et à l'Espagne puisqu'on parlera aussi du Barça juste après avec une question Florent c'est comment organiser le milieu on avait un peu sur Liverpool le débat de l'entrejeu et son changement nécessaire ou non on peut avoir un peu la même chose sur le Real puisqu'il fait quand même des années que le Casimiro-Cros Modric est installé là il y a des concurrents qui arrivent comment tu vois cette situation au Real Madrid sachant qu'il y a toujours l'idée que le Real a laissé partir un de ses meilleurs milieux avec ses Bayos qu'il a fait une très bonne rentrée contre Liverpool Le milieu du Real ça va être je pense une vaste question cette saison surtout quand tu vois leur match face au Betis-Séville où Zidane avait concocté une sorte de losange où Cross se retrouvait côté gauche pour défendre évidemment on avait ensuite Casimiro et Odegaard dans l'axe sachant que Odegaard était le joueur qui sortait en pointe de ce losange derrière Benzema Jovic et côté droit on avait Valverde qui faisait qui défendait côté droit et qui faisait ses courses dans le half pace droit voire sur l'aile droite même comme on avait pu le voir la saison dernière sur ce match là c'était assez laborieux en fait la vraie question à mon sens c'est ce que tu vas faire alors on peut imaginer que si le Real a rapatrié Odegaard c'est pour succéder à Modric le truc c'est que Odegaard n'est pas du tout dans le même profil en tout cas moi le joueur que j'ai vu à la Real Sociedad de la saison dernière n'était pas forcément le joueur qui comme Modric va descendre assez bas va casser les lignes balle au pied c'est plus quelqu'un qui va soit faire des différences par la passe quand il est en position basse pour casser des lignes soit en se plaçant plus haut entre les lignes et si tu prends l'animation aujourd'hui du Real et ce qu'ils ont montré lors du restart il y avait un côté très fort à gauche avec Benzema qui aime bien y dézoner Hazard qui lorsqu'il n'est pas blessé est côté gauche et Ferland Mendy qui monte beaucoup donc sur ce côté là il n'y a pas grand chose à faire sachant que Cross est en couverture de ces trois là qui font leur truc dans les 30 derniers mètres donc il n'y a pas trop de soucis maintenant pour Odegaard se pose la question de où est-ce qu'on le met sachant que sa créativité pourrait servir en effet pour animer le côté droit du Real le problème c'est que soit il est en position basse côté droit et donc il est une sorte de Cross à droite avec un milieu à trois très disons très très conservateur avec Cross Casemiro et de Gord soit il est plus haut et dans ce cas s'il est plus haut il faut quelqu'un pour lui remonter les ballons et là on sait que ce ne sera pas Carvaral pour lui que ce ne sera pas Casemiro pour lui mettre des ballons entre les lignes Varane ce n'est pas forcément dans ses habitudes de casser des lignes balles au pied pour trouver un joueur plus haut donc il y a une vraie question je trouve qui se situe dans cette zone là pour l'animation du côté droit du Real Madrid et autour de ce joueur qui je pense va mettre un petit peu de temps un petit peu comme De Jong la saison dernière au Barça je pense que Degarde va mettre un petit peu de temps pour vraiment trouver sa position dans ce Real là après si Hazard ne ressuscite jamais tu peux aussi rester en losange aussi sans lui du coup alors t'as t'as Rodrigo t'as Vinicius qui peuvent aussi jouer dans les couloirs il faudra voir quand eux aussi vont réintégrer la hiérarchie mais là le losange était assez logique vu ce que je vois sur le banc avec notamment Isco et Modric tu peux aussi Flo tu parlais de l'animation du côté droit imaginer un Carvajal Modric haut de garde comme triangle à l'opposé du triangle Mendy cross Hazard avec un haut de garde en position avancée en position délier droit c'est ça mais délier intérieur un peu comme David Silva première partie de carrière parce que quand tu le décrivais du coup et la différence avec Modric c'est vrai qu'au deux garde se rapproche un peu plus de Silva qui d'ailleurs l'a remplacé à la Real qui n'est pas forcément un hasard Christophe toi qui est notre spécialiste Liga depuis quelques années qu'est-ce que tu proposes non seulement pour au deux garde mais pour l'ensemble du milieu du Real où il y a plusieurs générations qui coexistent la génération cross Modric Casemiro qui est un peu plus jeune Valverde qui est beaucoup plus jeune au deux garde pareil et puis tu as ce Isco qui est un peu nulle part en termes d'âge Déjà dire que je n'ai pas été du tout convaincu par le losange mis en place par le Real face au Betis j'ai trouvé que assez facilement alors même si un peu moins cross mais Valverde quand tu le mets axe droit en fait dans l'absolu puisqu'il a un gros volume de jeu il peut être moitié dans l'axe à moitié à droite et du coup quand même assez bien courir la zone je trouve que déjà de base je suis quand même assez peu fan du losange quand tu ne presses pas trop je trouve que c'est vraiment un système très bien quand tu vas aller chercher très haut que Salzbourg notamment utilisait à haut niveau comme ça l'occupation des zones me préoccupe un peu quand tu n'as pas le ballon je trouve ça assez facile pour des équipes bonnes avec le ballon de possession de renverser d'un côté à l'autre je trouve que ça coulisse pas super facilement et du côté du Real il y a quand même des phases de jeu assez longues où le Betis avait la balle et je me demandais quand est-ce que le Real allait le récupérer et les deux buts coup sur coup du Betis viennent aussi de cet assez gros temps fort quand même où le Real a beaucoup de joueurs qui ne s'épanouissent plus avec la balle et de ne pas trop la toucher c'était un petit peu embêtant et le problème c'est que je me demande combien de temps Zidane va vouloir faire des systèmes qui mettent de garde en valeur c'est ça qui m'embête un petit peu c'est-à-dire que j'aime beaucoup le joueur je trouve que c'était l'un des meilleurs de Ligue l'année dernière avec la Real maintenant tu n'as pas non plus un milliard d'options à partir du moment où tu le laisses en 10 alors la question se pose effectivement de savoir si tu ne peux pas le mettre ailleurs dans un milieu à 3 avec ce droit ou autre et quitte à ce que puisque tu vas quand même assez souvent dominer tes adversaires mécaniquement tu montes et tu te retrouves dans des positions à la De Bruyne où tu es quand même un meneur de jeu dans les types de zones occupées si tu fais des systèmes avec un pur 10 et que tu restes à 4 derrière tu n'as pas non plus un milliard d'options alors tu peux faire des 4, 2, 3, 1 à voir si avec 2 milieux de terrain aujourd'hui est-ce que tu peux mettre Valverde oui mais qu'est-ce que tu mets à côté est-ce que tu mets Casemiro peut-être un peu redondant et petit manque de créativité est-ce que tu mets Kroos ou Modric mais du coup est-ce qu'eux seront capables de faire les efforts mais c'est peut-être le plus logique mais sinon sur les autres systèmes qui mettraient vraiment un 10 derrière Benzema je suis un peu sceptique sachant qu'en plus ton losange là fait que donc tu as 2 attaquants et le plus logique en termes de profil avec Benzema qui aime bien dézoner qui aime bien faire jouer son partenaire c'est de Matjovic parce que tu pourrais mettre Benzema avec quelqu'un d'autre limite un Vinicius un Rodrigo mais du coup autant Vinicius irait prendre la profondeur par exemple mais ça ferait peut-être moins menace là Jovic occuper la défense mais je suis désolé Jovic actuellement je ne vais pas dire que ce n'est pas un joueur de foot mais ce n'est pas le niveau requis pour le Real et malheureusement tu n'as pas beaucoup beaucoup de solutions si tu restes à la fois avec un 10 et à la fois avec 2 attaquants donc vraie interrogation alors beaucoup d'options à la disposition de Zidane et tu peux assez facilement repartir sur des projets avec des ailiers puisqu'il y a quand même pas mal de profils percutants dans ce domaine mais en fait j'ai très peur que Odegaard comme Isco avant lui d'ailleurs Isco qui l'a remplacé ce week-end soit un peu sacrifié sur ce côté c'est très difficile de faire entrer des 10 dans le foot actuel et au final son avenir passera j'ai l'impression par le fait d'être capable de jouer un cran plus bas un peu comme il partait de l'aile mais un peu comme l'a fait Di Maria dans le Real d'Ancelotti être capable et comme l'ont fait Modric et Kroos plutôt dans leur carrière d'avoir ce volume de jeu et cette capacité à tenir sa position un peu plus bas quitte à ce que ça dilue sa créativité dans les 30 derniers matchs à noter que Roakin 53 ans était toujours titulaire pour Bézis Séville c'est assez impressionnant ce qu'il fait il y a beaucoup de vieux qui marchent bien ces derniers temps Roakin Ribéry Ibra les vieux qui se conservent et bien sûr Miura au Japon qui a encore joué récemment mais bon qui ne fait pas du tout les mêmes stats et qui joue 35 minutes par saison je pense juste pour réussir de battre le record à chaque fois voilà pour le Real Madrid on aura l'occasion d'en reparler souvent de façon du Real parce qu'on parlera notamment de Ligue des Champions et eux on parlera de le Barça le Barça qui a démarré la saison plutôt pas mal plutôt pas mal Flo avec une belle victoire contre Villarreal 4-0 si je ne m'abuse c'est ça avec le 4-2-3-1 de Ronald Koeman le Barça qui est du coup à une victoire en un match et qui a dans son groupe un Frankie de Jong peut-être revigoré puisqu'il a précisé que lui voudrait jouer plus bas qu'il ne le faisait la dernière avec Valverde puis derrière avec j'ai même oublié le dernier ah bah il y a kické c'est tienne ça a été tellement court que j'ai oublié il jouait à l'Ajax dans un milieu à deux il en retrouve avec Koeman un milieu à deux comme en sélection là il est aux côtés de Busquets et ça nous permet de parler de lui et de notre question concernant le Barça quel rôle pour Frankie de Jong qui était la grosse recrue de la saison dernière avec Griezmann Griezmann ça ne marche toujours pas mais Frankie de Jong est très jeune Frankie de Jong colle à ce que veut faire le Barça colle à son entraîneur comment tu vois sa saison toi qui d'ailleurs l'imaginais plus au Réal il y a un an oui je l'imaginais plus au Réal de par sa capacité à justement on va dire organiser à lui tout seul une situation c'est à dire que le Barça était en 4-3-3 quelque chose de très structuré dans laquelle il n'avait aucune position naturelle c'est à dire c'est pas un 6 comme Busquets qui va rester planté au même endroit il aurait pu réinventer ce poste là mais c'était pas un 6 comme Busquets en arrivant et c'était certainement pas un 8 qui devait se placer plus haut entre les lignes et donc à partir du moment où son poste dans un double pivot n'existait pas au Barça il allait falloir qu'il s'adapte qu'il rentre dans un moule là le truc c'est qu'à partir du moment où Koeman revient en 4-2-3-1 il n'y a pas de raison que Frankie de Jong ne fasse pas une meilleure saison une meilleure deuxième saison en plus de l'adaptation évidemment à son nouveau club la digestion du transfert etc tout ça s'est passé donc je suis assez optimiste sur sa capacité à faire une belle saison parce qu'en plus on l'a vu face à Villarreal on est quand même sur un Barça qui en 4-2-3-1 a un côté très liquide c'est à dire que les joueurs vont de manière assez fluide pouvoir changer librement de poste voire porter la balle dans certaines zones il y a immédiatement un joueur qui est là pour compenser etc et du coup il n'y a pas de raison que la créativité et l'instinct on va dire de De Jong qu'on a vu à l'Ajax rejaillissent un petit peu dans cette équipe et lui permettent de rebrier comme il avait brillé quand l'Ajax avait fait demi-finale de Ligue des Champions donc je suis assez convaincu par cette première sortie du Barça face à Villarreal néanmoins je marque quand même le fait que le fait que Villarreal a été catastrophique avec un bloc médian qui ne stoppait strictement rien qui ne mettait aucune pression qui ne cherchait absolument pas à faire reculer le Barça donc un Barça qui s'est amusé à partir du moment où il y avait un peu de pression il y avait toujours un homme libre et il y avait surtout des solutions pour la profondeur donc très optimiste pour De Jong plutôt optimiste aussi pour d'autres joueurs comme Coutinho ou Ansu Fati qui a été exceptionnel sur ce premier match on pourra poser la question concernant le joueur à lui associer dans l'entrejeu on pourra poser la question de Griezmann aussi par la suite mais concernant Franky pour moi c'est tout oui jusqu'ici mais on va poser la question de qui pour l'associer dans l'entrejeu est-ce que c'est pas Christophe pour la première fois en 10 voire 11 ans le temps de mettre en question la titularisation et le statut de Busquets puisqu'il y a Pjanic qui est arrivé et qui pour mieux s'associer à Franky De Jong on rappelle qu'à l'Ajax c'était la session donc ce sera de toute façon mieux que ce qu'avait fait l'Ajax en termes de duo au milieu voilà qui est-ce que tu vois le mieux s'associer à De Jong sachant que Busquets et Pjanic sont quasiment de la même génération mais voilà c'est par rapport notamment à ce qu'il y a aussi le Barça un peu devant ça nous permet de parler un peu plus de ce Barça qui a beaucoup changé en quelques semaines alors déjà j'avais totalement oublié l'existence de la session à tel point comment tu as dit son nom je pensais que tu disais genre c'est sûr en anglais genre la night session je me disais mais de quoi tu parles effectivement la session est partie est partie de l'Ajax après cette campagne se perdre à moitié en Italie ouais en fait bon Flora dit beaucoup de choses sur le joueur à l'associé en ayant vu le match donc moi je l'ai vu en différé Flo l'a vu en direct je suis un peu moins alors il n'a pas forcément exprimé ici mais il était un peu sceptique sur certains sur certains choix de passe de Busquets on va dire un peu trop conservateur alors qu'il y avait des options en profondeur ou des choix de passe un petit peu plus risqués mais un petit peu plus direct je suis un tout petit peu moins sévère que lui même si je vois ce qu'il veut dire effectivement Busquets a quand même des habitudes de conservation et de courroie de transmission vers des joueurs plus créatifs alors que là puisqu'il y a beaucoup d'options devant lui et que ça bouge pas mal il faut qu'il ait envie de se prendre ce risque là malgré tout je trouve qu'il n'y a pas eu tant d'actions scandaleuses que ça après c'est vrai que Pjanic a beaucoup plus cette volonté d'allonger puisque en tant que quarterback de la juve il avait quand même une certaine filiation pire l'eau où il pouvait être amené à allonger beaucoup plus et à moins valoriser la possession et donc un peu plus oser c'est vrai qu'il y a une vraie question là-dessus on peut même je pense pas qu'on en soit là et je sais pas si on y sera à un moment mais on peut même poser pourquoi pas la question de savoir si Coutinho sera pas à un moment amené à s'installer en tant que deuxième joueur devant la défense si tu considères que l'adversaire doit être à mon avis ça sera plus par séquence t'es à 0-0 à la 60ème il faut prendre des risques mais Coutinho en tout cas dans un rôle axial assez intéressant en fait ce qui est pas mal c'est que je trouve que c'est un peu en lien avec ce que disait Florent mais le fait que ça soit liquide peu de gens ont bouffé la balle alors qu'un Messi mais d'autres ont cette capacité technique à éliminer Coutinho aussi et du coup peuvent avoir tendance à faire 2-3 touches de balle de trop pour faire vivre le jeu là tout le monde a joué assez simple donc du coup ça créait assez facilement des espaces alors en face le Barcelone était liquide et pour reprendre la formule de Florent par écrit Villarreal n'était pas du tout solide donc c'était beaucoup plus facile mais c'est vrai que c'est assez intéressant alors ce qui est drôle aussi alors j'en avais fait un papier sur Eurosport alors que certains médias à droite à gauche parlaient de Griezmann en 9 alors qu'il était pas 9 pendant la prépa effectivement Griezmann a joué couloir droit alors couloir droit qui est amené à dézonner et qui va faire des appels vers l'axe qui du coup va se retrouver plus ou moins à la position de Messi si Messi part dans une autre direction mais de base Griezmann et couloir droit et Coutinho est dans l'axe c'est juste qu'il a pas des attitudes déliées sur un contre un jouet ou autre ce qu'il pouvait avoir face à des défenses regroupées l'an dernier quand il était à gauche mais là-dessus il y a une forme de révolution Koeman mais elle n'implique pas forcément Griezmann qui est quand même un petit peu écarté du centre des débats une question j'en profite Christophe parce qu'on a un peu marre de parler de Griezmann mais le over-under sur dans quel mois de la saison Griezmann perd sa place avant ou après décembre parce qu'il y a quand même il y a Trincao et Dembele qui sont beaucoup mieux adaptés je pense à ce rôle-là délié que lui donc surtout Trincao qui est en faux pied en tout cas plus indiscutable j'ai peur qu'en novembre alors je demande pour lui qu'il va être démenti c'était un joueur qui a été formidable mais en fait dans l'axe Coutinho ce Coutinho-là montre des choses limite plus intéressantes et en plus t'as moins besoin d'un espèce de faux hélié qui va être un attaquant replacé qu'Anne Soufati il fait ça en fait c'est-à-dire qu'Anne Soufati il peut gagner c'est un contrat arrêté façon hélié mais il va aussi prendre la profondeur et être un oeuf qui part du côté en fait quand il a ce jeu-là finalement t'as pas besoin de deux attaquants de côté dans les couloirs et tu peux avoir Trincao en faux pied qui fait pas une mauvaise entrée en tout cas donc je l'ai un petit peu plus vu aussi pour faire mes différents articles et il a une vraie vivacité dans le premier pas une vraie capacité à se mettre en position je trouve qu'il a des appuis assez intéressants et là-dessus tu vois la différence d'âge et le fait qu'il est peut-être 8-9 ans de moins que Griezmann là-dessus ça se sent donc oui Griezmann là il je sais pas dire qu'il joue les utilités mais il y a certaines de ses qualités de finition qui peuvent s'exprimer si jamais il repique et il va faire l'appel mais sinon sur le reste 85% de sa palette n'est pas du tout utilisé sur ce côté-là juste pour revenir dans les petits mots il faut le dire quand même De Jong 2-3 prises de risque un petit peu excessives devant sa surface il perd notamment une balle à 20 mètres du but il y a 4-0 et c'est Villarreal en face ça finit pas au fond c'est un peu son habitude et je suis pas sûr que ce soit forcément nécessaire quand le Barça joue comme ça t'as pas toujours besoin de casser le pressing parfois il suffit juste de faire des passes l'équipe me semble construite dans ce 4-2-3-1 là pour justement pas avoir un 6 qui est obligé de se sortir de la pression je pense que tu peux sortir de la pression par la passe et en allant lancer un Alba sur le côté plutôt qu'en vraiment vouloir absolument l'attirer et l'éliminer ça c'est une petite tendance qu'il peut avoir et ça passe 95% du temps mais voilà faire attention quand même c'est dans son jeu mais puisque tout le monde simplifie autant simplifier dans toutes les zones finalement il faudrait que Griezmann vienne en prêt au PSG Flo pour jouer avec Bappé dans l'axe oui oui peut-être une surprise de toute dernière minute vu comment il est mal barré au Barça et ce dont t'as besoin le PSG tu vois après il faudrait aussi un Griezmann au point physiquement parce que c'est vrai que sur ce match là j'en ai parlé en plus dans les précédents podcasts on va dire que j'insiste trop là dessus mais j'ai l'impression qu'il a perdu sa deuxième vitesse en fait et ça s'est vu sur ce match là par rapport à Coutinho par rapport à Fatih qui évidemment sont beaucoup plus jeunes mais même par rapport à Messi évidemment qui a cette capacité d'accélération j'ai l'impression qu'il a perdu ça aussi et qu'on va dire qu'il trottine mais qu'il a du mal à accélérer tout simplement or pareil ce serait bien qu'ils aient un autre joueur capable d'accélérer plutôt que ce Griezmann là mais bon peut-être qu'on va le retrouver au fil de la saison on va voir Petit truc aussi Alba d'un côté Sergi Roberto de l'autre t'as aussi pas le même latéral pour combiner pour faire les appels pour te libérer le terrain donc en plus ça aide au fait que le jeu pense plus du côté gauche que du côté Sergi Roberto Bousquets Griezmann et ça se sera peut-être réglé par l'arrivée de Dest d'ici quelques jours a priori du coup il serait temps que le Barça se trouve un latéral droit parce que depuis le départ de Daniel Vest c'est tout de même très très compliqué donc là ils ont peut-être enfin trouvé quelqu'un pour occuper ce couloir passons à la Juve la Juve de Pirlo qui a elle aussi plutôt bien démarré le championnat même s'il y a eu un match compliqué contre l'AS Roma avec notamment une expulsion je crois de notre compatriote Adrien Rabiot un truc que tu aimes beaucoup les joueurs qui ratent leur contrôle et qui du coup essayent de récupérer la balle et font faute j'ai vu mais en plus quand t'as décrit l'action sur Facebook j'ai tout de suite visualisé les actions où Rabiot fait ça et ça c'est vraiment pour moi c'est une faute éliminatoire c'est à dire que si j'étais dictateur le joueur qui fait ça ne pourrait plus jamais jouer au football mais bon après j'ai des lubies match nul 2-2 contre la Roma avec un doublé de Jordan Verretou le français qui est peut-être une des satisfactions de la Roma depuis quelques saisons et un premier match contre la Sampdoria où ça avait gagné 3-0 la Sampdoria de Claudio Ranieri avec quelques idées intéressantes Christophe et une question qui demeure pour la Juve et c'est le cas depuis l'arrivée de Ronaldo c'est comment associer Ronaldo et Dybala ils n'avaient pas joué ensemble sur le premier match puisque Dybala n'était pas encore là ils ne l'ont pas fait non plus sur le deuxième match parce que Dybala n'est toujours pas là donc on n'en sait pas plus mais comment tu vois Pirlo associer ces deux hommes dans ce qu'il essaye de faire et comme ça ça te permettra de dire ce qu'il essaye de faire parce que les gens n'ont pas forcément suivi puisqu'il y a beaucoup trop de sports en ce mois de septembre Alors qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Déjà c'est une équipe avec et sans ballon au niveau du dispositif à 3 avec ballon à 400 ballons là la variation se faisait au niveau de Quadrado qui montait d'un cran quand la Juve allait la balle et du coup c'était Danilo Bonucci qui est ligné en défense centrale Quadrado piston gauche Koulouzetsky piston droit et ensuite tu avais Rabiot McKinney dans l'entrejeu Ramsey en 10 derrière Ronaldo et Morata donc si je ne dis pas de bêtises ça fait un 3-4-1-2 avec un 1 donc Ramsey qui est plutôt un 10 de pressing voilà pas trop trop créatif qui va plus être dans le pressing dans la percussion dans les courses donc ça c'est la première chose sans Koulouzetsky il pouvait rentrer beaucoup parce qu'il est en faux pied et avec ballon là c'était beaucoup plus beaucoup plus classique donc sans ballon j'ai arrivé à 4 derrière enfin bon voilà vous avez compris l'idée générale la deuxième chose c'était quand même pas mal de permutations pas mal pas mal de pressing aussi sans ballon et c'est là finalement que c'est alors du pressing on va pouvoir se poser la question Morata peut le faire Ronaldo moins ça pressait pas tellement avec Sarri l'an dernier ou en tout cas ça pressait mal alors que Sarri aime presser alors pourquoi est-ce que ça réussit à presser maintenant tout simplement parce que la Juve son projet de jeu si vraiment tu devais le résumer c'était aller assez vite investir le camp adverse l'investir en nombre et mettre mettre vraiment quitte à mettre 5-6 joueurs à l'approche des 30 mètres adverses et en gros tu presses pas en ayant des grandes courses à faire avec de l'intensité tu presses juste parce que la plupart des joueurs sont proches du ballon dans les zones où tu les perds parce que ton bloc est quand même relativement haut le truc qui est lié c'est que tu prends des transitions de l'espace et que du coup face à la Roma si Zeko est un peu plus à droit au lieu d'avoir 2-2 il y a 4-2 ou 4-1 enfin voilà il y a eu quelques petits soucis défensifs de ce point de vue là parce que c'est quand même relativement offensif maintenant c'est vrai que si tu remplaces si tu intègres Dybala deux possibilités enfin il y en a peut-être même plus que deux mais dans l'absolu si tu restes sur ce système là la première tu le mets à la place de Morata et du coup tu intègres tu laisses ton numéro 10 qui va être plus dans la percussion et un attaquant de surface avec Ronaldo et un attaquant plus créatif plus dans un profil de 9,5-10 avec Dybala ta deuxième option plus risquée c'est de remplacer Ramsey par Dybala le mettant en 10 et d'avoir Dybala derrière Morata et Ronaldo le truc c'est que là il y a allez je vais dire qu'il y a un voire deux joueurs de la juve qui arrivent à combiner intensité et capacité à faire des différences avec le ballon d'avoir un peu cette créativité puis j'ai des doutes en fait sur Ramsey parce qu'il court beaucoup là il fait plutôt des bonnes passes je ne sais pas si sur la durée il serait capable d'avoir cette créativité dans les 30 derniers mètres à voir mais sinon c'est Kouzevki qui court absolument tout le temps tout le temps tout le temps il court pour 3 et malgré tout il va s'insérer au coeur du jeu il va faire ses débordements en faux pied il va revenir il va apporter une menace par sa capacité à percuter balle au pied ça c'est intéressant mais sinon tu es quand même souvent dans la dichotomie est-ce que tu mets des joueurs comme McKinney qui vont t'apporter beaucoup d'impact physique qui vont se contenter de faire des passes relativement faciles à des joueurs plus créatifs ou alors des joueurs de surface ou de créativité qui eux vont moins courir et c'est vrai que Dybala est plus dans le profil j'invente avec le ballon mais sans ballon je ne cours pas trop et du coup va se poser la question de où tu mets le curseur pour pire ou est-ce que tu es une équipe ultra créative ou est-ce que tu restes quand même avec des sécurités et des joueurs qui vont être capables d'ébattre beaucoup de kilomètres et avoir beaucoup de volume ta vision Florent de ce duo dans la Juve de Pirlo j'ai l'impression que Sarri n'a jamais réussi à bien les faire jouer ensemble mais c'est une des bonnes performances individuelles des deux comment tu vois à peu près ce duo sachant qu'il y a d'autres éléments offensifs qui sont arrivés à la Juve et notamment Kulusevski qui fait plutôt un bon début de saison Ouais en fait pour rebondir sur ce que dit Christophe sur le match de la Juve face à la Romain moi j'ai trouvé leur manière de jouer très scolaire leur manière de sortir la balle à part en effet Kulusevski qui va casser un peu le moule et qui va apporter de la percussion et qui va un peu improviser et c'est vrai que ce côté très scolaire aussi dû par le choix de Pirlo de titulariser McKinney et Rabiot au milieu de terrain alors que t'avais je crois sur le banc t'avais Arthur et Bentancourt qui il me semble sont entrés en jeu ça te rend forcément un petit peu dépendant quand même d'avoir Dibala sur le terrain j'ai du mal à imaginer le problème c'est que à partir du moment où t'as Dibala sur le terrain il a ce côté one man band que peut être Isco que peut être Hazard qui si tu veux créer une structure très très scolaire de jeu collectif c'est un joueur qui va la casser c'est à dire c'est une structure à lui seul c'est à dire à partir du moment il reçoit la balle il faut des mouvements autour de lui et il faut changer les mouvements qui sont imaginés à la base pour les collectivement pour les 11 joueurs donc voilà il y a quelque chose à trouver le problème c'est que j'ai l'impression que depuis quelques saisons maintenant Dibala n'est plus du tout le projet central de la Juve ni même le projet annexe et que du coup à partir du moment où on bâtit l'équipe autour d'autres d'autres personnes et bien forcément Dibala passe un peu à l'asse et n'a plus que ce rôle de joker là où à mon sens il devrait avoir un rôle central parce que de tous les joueurs offensifs aujourd'hui de la Juve c'est de très très loin le plus créatif soit directement pour lui soit pour les autres maintenant comment j'imagine le truc ça revient enfin je vais revenir un petit peu sur ce que disait Christophe c'est à dire ça dépend où tu mets le curseur est-ce que tu veux Dibala Ronaldo ou est-ce que tu veux Dibala Ronaldo et un troisième et un troisième homme et là se pose la question de la complémentarité parce qu'aujourd'hui Ronaldo quel type de joueur c'est hors de la surface de réparation j'arrive plus vraiment à le définir est-ce que c'est un joueur qui a vraiment un intérêt hors de la surface de réparation aujourd'hui en 2020 et bientôt en 2021 j'en suis pas certain la question c'est quand est-ce qu'un club va se dire ok notre neuf c'est Ronaldo parce qu'il a toujours joué neuf depuis quelques années mais toujours avec un autre et j'ai l'impression que alors c'est peut-être son choix et son souhait mais qu'il aime pas jouer neuf tout seul et du coup ça pose pas mal de problèmes au reste de l'équipe c'est là qu'il se pose justement la question si Pirlo décide de dire Ronaldo c'est mon neuf dans ce cas là pourquoi t'es allé chercher Morata oui c'est pour ça que je pense que ça vient d'une volonté peut-être de Ronaldo exprimé ou non enfin clairement moins clairement mais glissé mais parce que c'était pareil au Real tu vois après il y avait Benzema qui était parfait pour lui mais depuis qu'il est à la Juve Sarri à aucun moment ou derrière maintenant Pirlo ne le met vraiment neuf et comme ça parce que ça permettrait en fait à Dybala d'avoir beaucoup plus de liberté le souci c'est d'avoir deux attaquants action plus Dybala tu sais pas trop quoi faire de Dybala quand t'as déjà deux mecs qui vont occuper cet axe là d'où la question du troisième mec qui va compléter ce trio hypothétique qu'on imagine Dybala Ronaldo Morata pour moi je vois pas l'intérêt d'avoir Ronaldo et Morata sur le terrain parce que je trouve que les profils sont assez assez similaires et surtout le niveau de Morata depuis quelque temps est assez bas on va dire se pose la question de Koulusevski je ne le connais pas assez je vais relancer Christophe sur le sujet mais est-ce que Koulusevski peut être un complément à ces deux là en étant positionné plus haut sur le terrain sachant qu'en plus lui qui court partout pourrait peut-être courir pour initier le pressing ou être ce premier rideau à lui tout seul oui franchement mettre Koulusevski en deuxième 9 en attaquant aux côtés de Ronaldo et avoir Dybala en 10 c'est pas mal après c'est toujours pareil c'est à dire que en fait j'imagine le truc à la perte du ballon et je me dis si ta première ligne c'est Ronaldo Koulusevski et que ta deuxième c'est un peu Dybala tout seul Koulusevski ne pourra pas suffire en fait c'est à dire que si ta première ligne c'est Dybala à Ronaldo bon la première ligne est passée mais Koulusevski s'insère au milieu du coup ça va et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je pense que Messi par exemple va quasiment tout le temps partir de la position de numéro 9 avec quelqu'un derrière lui et que j'ai jamais trop cru au fait d'avoir Griezmann en pointe et Messi derrière parce que je me dis si ta première ligne c'est pas grave si elle est éliminée mais ensuite le mec qui court le plus va venir densifier le milieu est-ce que Koulusevski au côté de Ronaldo et Dybala derrière tu risques pas d'arriver assez facilement sur les deux lignes qui suivent avec de l'espace mais en tout cas avec Ballon Koulusevski il est encore assez jeune donc on a pas non plus 10 saisons derrière nous pour estimer ce qu'il fait mais à la fois avec et sans Ballon je le trouve assez intelligent pour faire les déplacements et pour occuper la zone mais maintenant quel est le profil que souhaite Ronaldo sachant que je sais même pas exactement quel est le profil de Morata c'est un top Morata je t'aurais dit ok là je sais même pas s'il a été pris parce qu'il va occuper la surface parce qu'il s'entend bien avec Ronaldo parce qu'il est pas trop mauvais de la tête parce que Morata c'est quand même l'impactant qui te donne l'impression d'être bon de la tête alors qu'il est pas si bon de la tête que ça de pas être trop technique alors que finalement il est quand même pas il est quand même une certaine technique qu'on a vu sur les matchs Ligue des champions notamment avec la Juve à l'époque mais qui marque finalement pas tant que ça et qui n'est pas toujours associé à des binômes qui marquent beaucoup c'est à dire ni lui il ne marque 15 buts mais le mec à ses côtés n'en marque jamais 30 non plus du coup j'avoue que je suis assez sceptique sur le fait de le faire venir surtout quand tu vois les autres noms qui auraient pu être évoqués à l'époque après le dernier bon Morata c'est 2017 quand le Real est champion avec son limite son deuxième 11 en championnat donc ça commence à dater et sa révélation c'est 2015 voire 2016 quand il joue contre Bayern ça commence à faire longtemps l'espagnol qui perd c'est qui derrière ne fait plus grand chose on ne reviendra pas sur ce Roma Juve on pourrait parler de la Roma mais ça me ferait beaucoup parce que le 11 de la Roma était comment dire disons qu'il y a 3 ans tu me dis le 11 de la Roma c'est ça dans 3 ans je te dis mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ouais c'est ça ouais qui est parti comment ça se fait quel est le problème après juste sans forcément creuser moi j'aime beaucoup c'est juste très subjectif mais j'aime beaucoup Verreto et Pellegrini qui sont des joueurs Pellegrini surtout que j'avais vu sur un Euroespoir et que j'avais adoré qui a du mal un petit peu à percer enfin disons à confirmer sur la durée même si je ne vois pas la Roma tous les week-ends souvent blessé ouais c'était un profil qui m'intéressait tout comme Spinazzola qui était évidemment le joueur auquel je pensais quand j'ai parlé de Zappacosta la dernière fois mais trop de S de Z et tout je m'étais perdu Mea Kulpa et d'ailleurs si vous avez écouté la version de l'épisode où je parle de Zappacosta il y a une nouvelle version qui est tombée où je parle de Spinazzola donc voilà Mea Kulpa c'était ma faute la magie du montage après il y a 4 syllabes ça finit par A ils sont latéraux les latéraux qui ont les deux pieds en Italie qui ont des carrières décevantes il y en a un paquet et voilà j'ai fait l'erreur il y en avait un autre sur le terrain d'ailleurs avec Davide Santon qui c'est vrai qui n'a rien fait de mal lui mais genre la carrière sa carrière c'est Inter Newcastle Inter Roma en étant jamais bon vraiment c'est incroyable je ne comprends même pas comment c'est possible là il a 16 000 minutes de jeu en 11 ans 1 but 9 passes D et il prend je ne sais pas combien par mois depuis des années Vraie question est-ce que Davide Santon et pas Jérémy Berthaud qui auraient réussi à convaincre d'autres clubs de très bon standing de le signer c'est-à-dire un mec qui de 18-19 ans peut avoir du temps de jeu et tu te dis en fait c'est pas trop mal s'il progresse mais qu'un ne progresse pas et deuxièmement bénéficier d'un contexte favorable et quand tu le mets dans un truc moins bon en fait il va être moins bon comme les autres pour qu'on soit clair c'est ça c'est François Clare moins le temps de jeu en fait François Clare qui on le rappelle est le Ryan Gosling français il ne faut pas oublier que Ryan Gosling était tout prêt était à une feature de tête près un trait facial près de ressembler vraiment 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 à François Clare et ça aurait été une carrière tout à fait différente et je pense que le film Drive tu as rempli mais François Clare à la place ça ne donne pas du tout la même chose les gens se déroulent et c'est moins bien et maintenant du coup j'imagine Only God Forgives aussi avec François Clare ça me paraît un projet absolument incroyable peut-être que le film aurait été moins nul quand même parce qu'Only God Forgives énorme déception au cinéma pour moi je sais que Christophe a adoré mais bon après Christophe c'est particulier on peut passer au Bayern notre dernier club Bayern qui a perdu 4-1 contre Feuheim en Bundesliga avec sa ligne défensive très haute qui a enfin été punie ça aurait pu être le cas en Ligue des Champions finalement il aura fallu attendre fin septembre pour que le Bayern subisse cette défaite elle devait arriver à un moment ou l'autre et ça nous permet de nous demander Christophe si le Bayern doit se renforcer et où c'est d'ailleurs une question de Prince Tatum en référence à Jason Tatum mais non pas Channing Tatum qui du coup doit être très déçu parce que Miami a battu Boston où le Bayern doit recruter il y a le Roi Sané qui est arrivé qui d'autre est arrivé je ne sais même plus qui est arrivé au Bayern tu vas peut-être m'aider Christophe pas grand monde en fait il me semble que c'est tout je crois aussi et sachant que c'était un transfert d'Ilay de longue date donc tu as même eu l'effet de surprise je vais en profiter pour donner la compo qui a joué contre Fenheim dans les buts Neuer Pavard, Boateng, Alaba Davis derrière Kimmich, Tolisso au milieu de terrain Sané, Muller, Gnabry derrière Zirkzi pardon et des entrées donc de Moussiala Lewandowski, Goretzka Ecoman ou le Bayern peut-il se renforcer ? Vaste question ça dépend je pense que déjà oui il doit se renforcer apparemment ils étaient plutôt sur l'idée de un ou deux joueurs et ils vont peut-être basculer sur celles de trois ou quatre alors en plus j'imagine que c'est parce qu'un cuisant c'est courtisé deuxièmement Ravi Martinez devrait repartir à Bilbao donc c'est-à-dire que la vague des départs n'est pas totalement terminée alors même si ce sont des joueurs qui jouaient pas trop voilà ça reste ça reste des départs qu'il va falloir compenser en fait il y a deux approches un est-ce que tu penses ou non améliorer le 11 et deuxièmement quel profil tu vas chercher pour avoir des doublures pour les doublures je suis à peu près persuadé qu'il faut un deuxième attaquant de pointe je l'ai déjà dit plusieurs fois l'an dernier alors le Bayern une question ne s'est jamais posée parce qu'il n'y a pas eu spécialement de blessures donc voilà mais Zirkze qui était titulaire à nouveau ce week-end c'est pas forcément un mauvais finisseur mais sur tout le reste il est encore très très loin de Lewandowski et je pense que si tu le mettais dans un club de Ligue 1 par exemple type Dijon tu ne l'imaginerais tu ne le verrais absolument pas sortir du lot je pense que tu mettrais à peu près n'importe quel joueur de niveau correct à sa place t'aurais globalement le même rendement et ça c'est le je pense que c'est le premier poste où il faut vraiment une rotation c'est suite numéro 9 deuxième poste il y a Koutinho aussi qui est reparti en plus de Perisic également qui sont partis deuxième poste où je pense qu'il faut une rotation mais où là c'est très compliqué parce qu'autant un 9 qui va faire le job tu vois alors je n'ai pas forcément en tête de nom mais l'époque où le Bayern avait pris Andro Wagner en tant que numéro 2 ça me semblait être le bon choix le mec de surface qui a déjà quand même une certaine expérience internationale mais qui est trentenaire qui est assez content d'être là qui peut être sur le banc voilà tu le mets pour faire souffler Lewandowski de temps en temps face à des équipes de deuxième partie de tableau il va mettre ses buts pas de soucis donc ça c'est relativement facile à trouver quelques attaquants qui vont faire le job dans des équipes fonctionnelles remplacer enfin trouver un numéro 2 pour Müller là voilà question est-ce que tu vas trouver ça facilement ou pas une espèce de dysfiant créatif en une touche qui en plus pourra avoir une relation technique avec ton 9 et voilà certaines habitudes de jeu là je sais pas sur quel profil tu pourrais partir je sens que le Bayern a quand même moins de contraintes financières que d'autres clubs donc ils auront les moyens d'aller chercher des trucs sympas et le dernier vraiment qui me semble bien je sens que la question du latin droit peut se poser mais t'as Kimmich Pavard en fait tu peux toujours décaler Kimmich c'est celle du deuxième milieu en fait parce que Kimmich Goretzka c'est bien Tolisso je commence à me poser quelques questions sur son avenir au Bayern est-ce que vraiment il aura un jour le niveau pour être titulaire indiscutable je pense vraiment qu'il faut trouver un 8 dans la veine de Thiago et tourner à 3 en fait avec Kimmich Kimmich Goretzka est un troisième mais pareil un Thiago t'en trouveras pas même un Thiago à 80% de ses qualités t'en trouveras pas facilement et disponible sur le marché des transferts le 29 septembre Florent pardon je pensais que je devais réunir mon micro et il était déjà allumé Florent ton avis sur cette situation au Bayern Christophe a parlé à plusieurs postes c'est vrai que le départ de Thiago Alcantara pour l'instant n'est pas remplacé aussi bien en termes de qualité que de quantité alors sur le banc il y avait quand même encore du monde pour le Bayern il y avait sous le il y avait Lucas Hernandez qui était annoncé en partant il y a quelques temps Ravi Martinez n'était pas encore parti mais Eric Bilbao était annoncé comme le disait Christophe Cuisance est annoncé maintenant à Leeds après avoir été annoncé à Marseille donc pareil même question pour toi comment renforcer une équipe comme ça qui en plus vient de faire une razia sur les titres en montrant une grosse supériorité sur le reste de l'Europe mais peut-être qu'ils ont profité d'un formé aussi où les gros n'étaient pas là certains comme Liverpool et puis sur un match les formes étaient disparates le PSG a été très raison en finale est-ce que le succès énorme du Bayern sur ses premières parties de la saison peut peut-être se faire voir un peu trop beau pour le reste de la suite et pendant la suite des compétitions je ne sais pas parce que déjà si on était allé au bout sur une compétition normale en février dernier le Bayern était quand même un gros favori pour aller au bout en Ligue des Champions ça tournait déjà très fort avec Flick sur l'effectif ils ont quand même des joueurs qui ont très peu joué les saisons précédentes et qui sont capables de prendre la suite assez facilement et de remplacer vraiment poste pour poste voire profil pour profil c'est-à-dire polyvalence pour polyvalence même je pense à Lucas Hernandez parce que il y a aussi la situation de David Alaba qui doit soit partir cet été si le Bayern veut toucher quelque chose dessus soit partira gratuitement l'été suivant soit prolongera on ne sait pas pourquoi pas mais il y a quelques semaines il semblait plus proche d'un départ en tout cas il voulait aller se tester ailleurs je ne veux pas faire trop dans le catastrophisme parce qu'il y a une semaine ils ont eu 8-0 à Schalke c'est pas cette défaite face à Offenheim qui a très bien exploité qui a fait un super match d'ailleurs si des gens sont intéressés veulent voir un match référence face au Bayern ce qu'a fait Offenheim c'est quand même très intéressant à voir pour les aspirer et ensuite vraiment les prendre très rapidement dans le dos pour exploiter cette fameuse profondeur qu'on avait vue pendant tout le Final 8 parce que Neuer fait un super match alors qu'ils en prennent 4 si ça tourne mal il peut y en avoir quelques-uns de plus c'est ça on ne va pas dire qu'ils peuvent se retrouver à 0 de goal à verrage mais c'est vrai que ça aurait pu être pire toujours est-il qu'il y a ce cas de David Alaba après au niveau des recrues c'est vrai que par rapport à ce que disait Christophe je pense que Tolisso va jouer beaucoup de son avenir au Bayern sur ce début de saison parce qu'avec le départ de Thiago il va avoir l'occasion d'avoir du temps de jeu il ne l'a pas forcément saisi jusqu'ici parce qu'à Offenheim il est sur le terrain et forcément quand tu es sur le terrain lors d'un 4-1 ça ne s'est pas forcément très bien passé pour toi donc je pense que pour Tolisso je ne sais pas si le Bayern va bouger dès cet été pour le poste de milieu mais je pense que dès l'hiver prochain la question peut se poser et peut-être que le Bayern se tournera vers son pourvoyeur de joueurs préférés vers Dortmund pour choper un Julian Brandt par exemple je ne pense pas que ça arrive dès cet été par contre je pense que c'était surtout visuel ce que j'ai fait à l'audio ça ne passait pas bien mais bon débuter les deux premiers matchs de la saison bon là il y a Go de se libre mais bon je ne suis pas sûr que ça soit je peux le mettre dans une rotation mais ce n'est pas avec lui que tu vas sensiblement améliorer l'effectif mais je disons que tu soupçonnes quelque chose sur un en fait je ne soupçonne pas forcément que le Bayern soit intéressé ou soit en mesure de le faire venir mais je soupçonne le fait que sur ce début de saison il ne soit pas forcément un choix un premier choix dans l'esprit de Favre qui lui a donné 40 minutes en deux matchs donc je me dis qu'il y a peut-être une opportunité à faire si tu viens maintenant c'est peut-être plus facile que si tu venais il y a 6 mois il y a Draxler sinon il y a pas mal celle-là écoute Christophe tu viens de terminer en faisant des bruits d'in de Pierre Bénichoux en 2012 donc je ne te permets pas vas-y Flo Non il y a par rapport à l'autre chantier qui est en effet celui du numéro 2 derrière Lewandowski je pensais à un joueur dont on a évoqué le cas très rapidement tout à l'heure pour son match un peu ridicule face au face au Betis-Séville parce que le Bayern était dessus avant qu'il signe au Real Madrid a priori ou en tout cas c'était signalé partout c'est Luka Jovic dont la cote a quand même énormément baissé mais qui a quand même réussi en Bundesliga une très très belle saison et je me dis que si le Bayern veut tenter un joueur en prêt d'ici la fin du Mercato pour avoir une doublure à Lewandowski et peut-être l'acheter en fin de saison parce que ça se sera bien passé il se sera relancé ça peut être je pense une bonne idée je ne serais pas surpris d'ailleurs que ça se présente parce qu'il me semble avoir vu le Bayern justement cité dans les joueurs dans les équipes pardon intéressées par Jovic je ne sais plus où je vais essayer de le retrouver mais c'est ce profil-là qui je pense pourrait convenir pour doubler Lewandowski et plus s'y affiniter je crois que vous vous cassez la tête alors que c'est Claudio Pizarro qui va sortir de sa retraite en janvier et venir signer après franchement ça dépend vraiment quel profil tu cibles mais avec le budget du Bayern tu peux faire un attaquant alors il faut que le mec accepte de se dire le Bayern joue tout le temps à une pointe et Lewandowski est dans une forme physique et à une hygiène de vie qui fait qu'il veut jouer 90% des matchs mais tu vois alors je ne dis pas que ça serait le transfert du siècle mais Lille espère encore faire Morelos de Glasgow car le Bayern ne peut le faire sans souci après est-ce que c'est pertinent ou pas je ne sais pas mais tu peux trouver à 20 millions pas mal d'attaquants qui feraient largement le job et qui permettraient même pourquoi pas de tenter des attaques à deux ou des choses comme ça si jamais Müller n'est pas disponible et que du coup plus au Gawar une espèce de 10 tu mets un deuxième attaquant en te disant que les ballons arriveront dans la surface et que ça ira quand même il n'y avait pas Naples qui voulait vendre Milik et en plus tu réunis les deux ils se connaissent ils ont joué en sélection polonaise ensemble pas faux je ne suis pas sûr que je vois la Juve a pris Morata donc ils ne prendront pas Milik alors je sais que la Roma était apparemment dessus aussi si la Roma prend Milik tu prends Dzeko ça remplace bien Lewandowski comme numéro 2 enfin tu peux aller chercher peut-être ces mecs là dans un profil qui peut qui peut ressembler à Dzeko à Lewandowski pardon de loin quoi si t'es un peu myope sachant que Dzeko sait aussi faire jouer alors si tu le mets à la place de Müller ça ne sera pas dans le même rôle mais pour un peu tourner autour et combiner avec Lewandowski alors pareil ça ne serait pas le même truc mais d'avoir un deuxième attaquant de surface je trouve que Dzeko peut assez bien se compléter avec quelqu'un qui serait un peu meilleur finisseur Dzeko qui est bon de la tête mais qui parfois fait mieux jouer qu'il ne conclut les Twin Towers de Munich bientôt pourquoi pas voilà pour le Bayern et voilà pour nos projections sur les 7 gros européens de cette saison alors peut-être que des gens seront mécontents parce qu'on n'a pas mis leur club dans les gros mais on ne voyait pas forcément d'évidence dans les autres championnats Dortmund est à des années lumières du Bayern en Serie A je pense qu'il n'y a personne qui est à la hauteur de la Juve alors l'Inter va concurrencer mais bon Comte est tout près de l'impression qu'il y a toujours un énervement de démissionner et de claquer la porte en première ligue les autres sont très 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 loin et je ne sais même pas si City en fait sera à la hauteur de Liverpool cette saison par exemple non mais Raphaël la justification c'est simplement les champions des 5 grands championnats sur les 2-3 dernières saisons il me semble qu'il n'y en a pas d'autres on aurait pu parler de l'Atletico mais bon tous les ans on parle de l'Atletico et tous les ans on dit la même chose après ils ont mis 6 buts pour vous faire mentir non mais c'est ça c'est ça qui est très rigolo c'est que l'Atletico a joué avec Saoul Koke dans l'axe et Correa et Carrasco sur les côtés donc vraiment deux ailiers et Joe Félix et Diego Costa devant donc un 9 et une espèce de 9 et demi qui tournent autour mais vraiment au lieu de mettre des milieux axiaux sur les côtés ils ont mis des vrais joueurs de côté et les axiaux dans l'axe je ne dis pas que c'est la solution miracle mais le truc est un peu rigolo quand même de voir qu'ils mettent 6 buts pour une fois où ils font leur composition vraiment offensive d'un 4-4-2 avec tout le monde à son poste après si tu arrives à tirer une dernière grosse saison de Louis Soares tu peux honnêtement vu le Barça-le-Réel de cette saison et des saisons dernières tu peux jouer le titre c'est peut-être l'année pour que l'Atletico rejoue le titre avec Simeone et la Suarez est un peu en mode j'ai l'impression comme dans les films d'action où les rookies machin où le gars est énervé ça va peut-être pas durer mais là sur le mental et sur la rage voilà il fonctionne aussi un peu à ça ses qualités de footballeur il les a tu vois là il rentre il fait je crois une passe des deux buts ouais c'est ça une passe des deux buts plus un but refusé il me semble en une vingtaine de minutes bon c'est pas dit que ça tienne mais j'ai connu des débuts plus compliqués pour te faire accepter d'un nouveau club à noter que Marcos Lioriente entre et claque un but une passe des évidemment il ne faut pas déconner non plus voilà pour Louis Suarez peut-être le kill bill enfin le personnage de kill bill de cette saison qui va gagner le titre et couper la tête de Bartomeu en place publique ça serait on a quand même on a quand même un François Clair un François Clair dans Drive et un Louis Suarez dans The Bride si des gens veulent planter les affiches de film on prend voilà ça me fait vraiment penser au compil des bénichous où des gens mettent des têtes de bénichous sur Kojak et tout c'est n'importe quoi les gens sont les gens sont fous sur internet voilà pour nos 7 gros clubs de la saison et comment ils évolueront on pourra faire un épisode flow à un moment de la saison pour voir où ils en sont pardon par rapport à ce qu'on a dit pourquoi pas vers janvier-février avant les 8ème de Ligue des Champions si la saison évidemment se déroule normalement passons au Paris avec notre partenaire PMU.fr PMU vous présente la séquence prono les pronostics avec PMU.fr je ne sais pas du tout ce que messieurs vous avez fait lors du dernier épisode Florent 0 sur 2 très bien puisque je reprends mes habitudes puisque Nîmes Lance s'est achevé sur un score de 1 partout il me semble je ne sais même plus je suis complètement largué sur les résultats absolument et d'ailleurs c'était et j'avais annoncé plus de 3 et demi assez déçu que je crois qu'Akouta trouve la barre au bout de la 3ème ou 4ème minute de jeu sur un coup de pierreté qui à mon sens aurait pu emballer le match différemment malheureusement le premier but est arrivé beaucoup plus tard et le deuxième pari c'était Reims qui passe face à Molvidi et malheureusement les Rémois se sont cassés la gueule comme Bordeaux moi j'ai fait 1 sur 2 alors mon pari qui m'est semblé ultra safe et passé vraiment au buzzer c'était Atletico Grenade les deux équipes marques donc il y a eu 6-1 le but de Grenade à la 87ème un but extrêmement moche mais comprend pour sauver le pari donc ça c'était un peu plus de 2 et voilà ça me permet d'être quand même positif sur le week-end l'autre c'était Tottenham moins 2 il me semble je crois que j'avais hésité entre moins et moins 2 moi j'ai pris moins 2 Tottenham a eu un milliard d'occasions en tout début de match a fini par mener 1-0 et le deuxième n'est jamais arrivé ils ont pris un penalty sur une nouvelle main totalement involontaire et désormais c'est penalty donc ça a fini un partout pour Tottenham pas de gros gros regrets dans la mesure où il a toujours manqué 2 buts le scénario aurait pu aussi s'emballer parce qu'au bout ils ont quand même des occasions assez rapides mais j'étais quand même relativement loin de passer cette cote qui était en plus assez elle Edmondson a quand même tapé 2 fois la barre oui mais bon c'est Bretton a tapé 5 fois la barre et le poteau cumulé donc il y a toujours pire je suis en train de regarder le 11 de Newcastle et ça fait peur mais ça a quand même gratté le point du match nul donc vos paris messieurs pour ce week-end et je vais commencer par toi Christophe parce que tu es premier dans mon doc tu as deux paris un en Espagne qui va nous permettre de reparler de l'Atlético Madrid et un sur un beau match en première ligue puisque Bielsa va affronter Guardiola je te laisse choisir l'ordre Christophe alors le premier c'est un pari qui arrive extrêmement tôt dans le déroulé de la semaine puisque c'est dès mercredi soir mercredi à 19h Wesca Atlético parce que l'Atlético vient juste de débuter sa saison donc il va falloir quand même rattraper un petit peu le retard par rapport aux autres équipes donc ça joue le 30 et ça joue le 3 le match Wesca Atlético mon pari c'est Atlético moins 1 à 2,15 je l'ai dit juste avant alors là je pense que la cote est au-dessus des deux aussi pour l'aspect répétition des efforts d'avoir joué quelques jours auparavant mais ça sera la même chose pour Wesca et ce qui a été montré offensivement par l'Atlético les 6 buts les occasions cette envie d'aller de l'avant Luis Suarez qui est très énervé Joao Félix qui démarre bien aussi il faut le dire je pense que ça peut être la saison où il commence à marcher dans les traces de Griezmann sur ce qu'on attendait de lui de deuxième attaquant qui fait vraiment jouer qui joue ce rôle ce rôle de 9,5,10 donc Atlético très intéressant j'ai envie de te dire que j'aurais sans doute fait ce pari peu importe l'identité de l'adversaire Wesca en face nul contre Villarreal 1 partout défaite face à Cadiz autre promu 2-0 et nul face à Valence 1 partout dans un match où Valence a fait son deuxième tir je crois à la 70ème minute alors que Wesca devait déjà être à 15 donc Wesca n'est bien attaqué aurait dû gagner ce match n'empêche que les résultats ne sont pas là donc le combo Atlético qui attaque Wesca qui est une équipe plutôt offensive mais qui n'arrive pas à mettre ses occasions et qui est assez permissif derrière et tout simplement moins bonne voilà 2 buts d'écart minimum au-dessus des 2 c'est assez bien payé vu la forme de l'Atletico je te laisse enchaîner avec ton deuxième donc l'affrontement entre Bielsa et Guardiola le premier depuis très longtemps absolument le premier depuis très longtemps depuis je pense l'époque Bilbao Bilbao face au Barça où Bilbao pressait de façon extrêmement individuelle extrêmement agressive c'est un match assez rigolo celui-là c'est samedi à 18h30 puisque la première ligue continue ses matchs puisque les stades sont à 8 clos et que les supporters si tu ne vas pas au stade tu ne peux pas voir ton équipe pendant les multiplexes où il y a des histoires de couvre-feu c'est un peu compliqué là tu as deux matchs le dimanche à 13h sinon chaque match est séparé sur une case individuelle donc du coup tu peux voir à peu près tout tu as deux matchs aussi à 15h le dimanche bref vous avez saisi l'idée donc 18h30 samedi Leeds City on sera évidemment devant mon pari c'est que Leeds marquera en première mi-temps c'est à 2h35 c'est quand je me pose la question de savoir si j'ai bien lu la cote ça me paraît même très bien payé que Leeds à domicile marque en première mi-temps à 2h35 donc en attendant peut-être une normalisation de nos amis de PMU d'ici les prochains jours je me jette là-dessus alors Leeds n'a pas marqué en première période ce week-end face à Sheffield Sheffield qui n'avait pas garé le bus ni le car mais il était quand même pas très loin c'était une espèce d'autocar c'était pas un camion XXL mais Sheffield était quand même assez prudent tu veux faire combien de temps sur la différence entre les véhicules ? non mais en fait je manque de compétences là-dedans donc du coup je dis autocar mais en fait j'arrive même pas à visualiser un autocar c'est quoi la différence entre un car et un autocar ? alors je sais que la différence entre un car et un bus c'est notre ami Stéphane Kohler qui fait toujours la distinction un bus c'est le truc c'est le truc que tu prends dans les transports en commun et le car il y a une soute donc du coup le bus de Naïsne en fait c'est un car puisqu'il y a une soute un bus c'est ce que tu prends dans les transports en commun mais un autocar je sais pas trop je sais que je suis un autocar le car c'est juste le diminutif de l'autocar je pense ouais je pense mais c'est bizarre de mettre autocar tu me diras il y a autobus aussi et bus mais de mettre auto en même temps c'est automobile bref Sheffield avait refusé le jeu c'est absolument n'importe quoi Leeds a fini par marquer 1-0 alors Sheffield a eu aussi son lot d'occasion mais disons ça sortait que pour mettre des transitions sinon ça prenait assez peu de risques mais Leeds 4-3 victoire la semaine précédente face à Fulham d'Areola qui prend 1 milliard de buts par semaine et défaite 4-3 face à Liverpool la semaine précédente il aurait pu avoir des buts en première période là ça face à Sheffield c'est ça face à Sheffield et donc Manchester City qui a laissé des boulevards ce week-end je reviens pas là-dessus je pense qu'il y aura je pense qu'il y aura des buts c'est le genre d'affrontement où ça couche rarement d'une souris parce que les deux entraîneurs ont des convictions et le seul qui pourrait revenir dessus c'est Guardiola mettre un pot d'eau dans son vin et je pense pas que ça suffirait à empêcher Leeds d'aller de l'avant et de marquer surtout que Patrick Bainford met ses occasions alors ça durera peut-être pas mais pour l'instant c'est l'un des attaquants les plus efficaces d'Europe donc vive Patrick vive Patrick merci Christophe pour ce joli mot de la fin pour toi Florent à ton tour dès Paris on va parler un peu de Ligue 1 même si l'immelance n'est pas passé tu vas continuer à croire en Ligue 1 et puis ensuite on parlera du Barça et d'un joueur qu'on a déjà pas mal évoqué dans cet épisode vas-y Flo ouais je vais croire en la Ligue 1 en me tournant à défaut de me retourner vers Nîmes je vais me tourner vers Brest pour espérer voir des buts parce que lors du fameux Nîmes lance le week-end dernier il y avait d'autres matchs en même temps il y avait Monaco-Strasbourg et il y avait Brest-Angers il me semble et en fait tous ces autres matchs-là il y a eu plus de 3,5 plus de 3,5 buts dans ces matchs-là puisque Brest a fait 3-2 face à Angers ou 2-2 ou 2-3 pardon 3-2 défaite 3-2 et Monaco a battu Strasbourg en étant réduit à 9 contre 11 et surtout Brest et Monaco sont deux équipes qui pratiquent peut-être qui ont peut-être les séquences de construction les plus intéressantes les séquences d'attaques placées les mieux travaillées en Ligue 1 à l'heure actuelle et en plus d'un côté comme de l'autre on a des défenses voire des gardiens de buts qui sont sujets aux erreurs ou aux petits sautes de concentration donc je me dis que si on continue sur ce rythme-là il y a moyen de voir des buts à Leblay dimanche prochain à 15h donc Brest-Monaco plus de 3,5 buts je reste sur ce pari-là et la cote est à 2,50 oui c'est bien ça tu as bien raison ton autre pari c'est sur Celta Vigo Barcelone j'ai l'impression que Celta Vigo est en Liga de façon anonyme depuis 10 ans dernière fois que je me souviens d'une bonne équipe du Celta c'était quand il y avait un pionné Sisto qui jouait au football qu'avant qu'il fasse c'était quoi déjà qu'il avait fait ? un régime à base de légumes et de fruits un régime à base de fruits ça je ne me lasserai jamais de cette histoire j'ai l'impression que depuis il a vraiment disparu du football Celta Vigo Barça et ça c'est le jeudi 1er octobre à 20h30 oui jeudi 21h30 même j'étais sur le hooscord anglais du coup j'ai l'heure de décalage c'est logique donc Celta Vigo qui a plutôt bien démarré le championnat puisqu'ils ont démarré par une victoire face à Valence et un nul ensuite sur la pelouse de Valladolid pour une équipe qui a joué le maintien sur les dernières saisons c'est quand même un bon début néanmoins je vais simplement jouer sur la dynamique du Barça et surtout dans le Soufati qui est on en a parlé très rapidement mais qui fait un match énorme face à Villarreal et qui fait surtout preuve d'une efficacité et d'un sang-froid dans la surface de réparation impressionnant il marque deux buts le premier c'est une reprise en première intention en une touche de balle qui est parfaite et qui fusille le gardien de but et le deuxième c'est un face-à-face remporté là aussi de fort belles manières avec beaucoup de sang-froid et du coup je vais jouer simplement sur la dynamique d'un joueur qui il y a 17 ans pourrait claquer je pense ça va vingtaine de buts dans la saison vu comme comme il est parti face à Villarreal et vu ses capacités qu'il avait aussi démontré notamment pendant la la trêve internationale avec la sélection espagnole donc c'est simplement un but dans le Soufati face au Celta Vigo c'est une des premières fois cette saison qu'on peut jouer sur des buteurs donc j'en profite et je vais sur un des gars qui démarre la saison je pense le mieux et en étant très en forme donc but dans le Soufati face au Celta Vigo c'est coté à 2,70 Merci Florent pour ce deuxième pari ce sera d'ailleurs le dernier pari de cet épisode et on en profite pour faire du coup un petit point sur les jours à venir est-ce qu'il y a un gros programme de podcast ou pas Florent je vais l'apprendre en même temps que les auditeurs vont l'apprendre Alors sur notre Patreon déjà on va parler de ce qu'on a sorti en fin de semaine dernière on a sorti la saga consacrée à la finale de la coupe du monde du vin 2007 entre l'Argentine et la république tchèque une finale où il y a une petite Argentine par la taille puisqu'on a du Agüero du Maxi Morales qui ne dépasse pas le mètre 60 du Banega du Ignacio Piatti qui fait un mètre 63 je crois enfin bref des tout petits Argentins par la taille mais qui ont pas mal de talent face à des grands tchèques qui sont sur le terrain on va dire et qui se ressemblent tous d'ailleurs c'était un des thèmes de ce podcast en plus des coiffures n'est-ce pas Raphaël ? Oui Donc voilà ça c'est sorti vendredi je crois et donc cette semaine ça va être l'heure de la fac de la FAQ la foire aux questions de nos patrons qui devraient sortir d'ici jeudi puisque c'est à chaque fin de mois et à chaque 15 du mois donc voilà dans la semaine dans le courant de la semaine il y aura aussi une FAQ et ensuite on embrayera sur une autre saga mais d'ici là vous aurez tous droit à un autre gratuit qui devrait sans doute se pencher sur la Ligue 1 Très bien merci messieurs merci d'avoir été aussi bon et d'avoir regardé autant de foot ce week-end parce que vous avez été très actifs un petit point une petite liste des matchs que tu as vus Christophe avant qu'on se quitte juste pour se rendre compte de la force de travail que tu es je n'ai pas en tête mais je ne sais pas il y a eu du Leeds Chelsea Manchester les 7 clubs qu'on a évoqués Sassuolo un peu de Lazio voilà des choses comme ça aussi Leipzig le Leverkusen Leipzig qui était pas mal vraiment un Leverkusen assez surprenant qui a bien qui a bien remetté Leipzig enfin voilà plus de la Ligue également Lille tout ça enfin voilà c'était un week-end assez sympathique pendant que toi tu étais en tournoi avec tes U13 à défier les grands clubs de Ligue ouais on a joué contre Saint-Etienne et Lyon et pour faire plaisir à mes amis lyonnais on a battu Saint-Etienne et perdu contre Lyon donc voilà ça a énervé un de mes collègues qui est plutôt stéphanois mais ça plaira à certains qu'on évoque souvent les Yannick Copaline et Nicolas enfin des gens tout à fait détestables merci messieurs pour cet épisode on se retrouve donc très bientôt pour débriefer à nouveau le football européen qui est reparti ça y est ciao salut bah cordialement vous avez tout compris grâce à ce podcast c'est le moment de parier sur PMU.fr PMU que les meilleurs gagnent c'est le moment de parier c'est le moment de parier c'est le moment de parier